The pad has disappeared The pad has disappeared Ah ok c'est bon Donc on fait ça On commence direct Vous devriez m'entendre sur le chat Quelque chose me dit que vous allez avoir une grosse surprise Quand vous allez voir le jeu Qui va s'afficher incessamment sous les gros pneus C'est à dire maintenant Putain attendez Non non je suis tout pété Attendez on coupe tout je reviens Le chat c'est barré en couille Il faut que je vous remette Je le mets ici Quelque chose me dit que vous allez être surpris Je me demande qui c'est qui va Qui va deviner en premier sur le chat Ah et là ça devrait être bon On est reparti Attention on est reparti Je pense que personne ne s'y attend Ou attention Un petit logo Squaresoft Avec des chocobos What the hell Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Attention ! Squaresoft en plus Pas Square Enix Lex Alex Lourentino Bien joué Tu es le premier à l'avoir trouvé Maintenant Tu es suivi par une espèce de chenille de Final Fantasy 7 qui s'inscrit maintenant sur ce gros chaton de la muertée Bon je suis un petit peu essoufflé Désolé parce qu'en fait je viens de courir partout Pour mettre un petit peu en marche Tout le bousin J'étais dehors et tout avec cette chaleur Je n'en puis plus Sachez le je n'en puis plus On va tous claquer On va tous claquer avec cette chaleur Bon je pense que vous m'entendez à peu près correctement Il y en a un qui dit je vois rien Alors est-ce qu'on le banne ? C'est ça la vraie question Si 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 vous voyez Il n'y a pas de soucis Donc oui Final Fantasy 7 Alors pourquoi Final Fantasy 7 Putain si on m'avait dit Que ma première vidéo de FF7 Serait une espèce de live Complètement freestyle Sachant que je n'ai pas rejoué à ce jeu Depuis quasiment sa sortie Parce que c'est un jeu que j'ai fait day one Donc depuis 97-98 Voilà sachez que j'ai quasiment tout oublié Et malgré tout ça reste un de mes jeux préférés Étonnant n'est-ce pas ? Mais la grande question c'est pourquoi FF7 ? Pour deux raisons La première c'est évident à cause du fameux remake Je pense qu'on va en parler d'ailleurs Je pense que si vous avez des choses à dire par la suite Ou maintenant ou plus tard Je pense qu'on en parlera pas mal Si vous avez des hypothèses ou des choses à dire Donc au sujet de ce fameux remake de Final Fantasy 7 A venir sur la PS4 D'abord sur PS4 puis un peu partout Dans bien des années j'en ai bien peur On en parlera Oui oui je joue sur Steam Tout à fait CFF7 sur Steam Et seconde raison C'est parce que vous le savez si vous suivez un petit peu l'actualité Il y a eu une toute nouvelle traduction De la version française Faites par une team amateur Néo Midgard Je crois qu'il s'appelle le bonhomme Ou c'est son équipe Qui s'appelle Néo Midgard Bref En tout cas ces gars là Ils ont passé six ans de leur vie A retraduire complètement ce jeu Qui en avait grandement besoin Parce qu'il est connu maintenant Que FF7 est quand même l'une des pires traductions ever Pour un RPG Traduction française Et donc j'ai installé le patch Et on va découvrir ça Tous ensemble Voilà On va découvrir cette nouvelle traduction Tout simplement J'espère que tu vas arrêter Car tu avais dit que certains grands Verront le jour quand ça sera la fin du Hooper Il espère que je vais arrêter Quel enfoiros Bannissez moi ça là Burry Burry Lee Harper Ah non 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 Il se ravise Que tu vas pas arrêter Il voulait dire Bon ça va Il a eu du bol Il a eu du bol Burry le Harper Je croyais qu'il voulait que j'arrête les vidéos Attention Burry le Harper J'étais dans le collimateur maintenant Oh putain Oh magnifique Oh regardez moi ça Mais regardez moi ça Splendide On va attendre la fin du prélude Nobuo 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 Wematsu Mérite bien ça Ah ben ça y est c'est la fin Bon allez on y va C'est parti Si ça fonctionne évidemment Qu'est-ce qui se passe si on appuie sur start Ça devrait fonctionner cette saleté Voilà alors là il me propose le clavier Sauf que évidemment je joue au pass Il ne faut quand même pas déconner Jouer à FF7 au clavier Faudra m'expliquer comment c'est possible Hérétique Allez nouvelle partie C'est parti Vous savez quoi ? Je vais augmenter le son Parce que là quand même c'est l'intro de FF7 Ça ne rigole pas Donc il y a augmentage du fond à son Et bordel de merde Écoutez vos oreilles Écoutez vos oreilles Pour l'une des plus belles intros ever De toute l'histoire du jeu vidéo Depuis la création du dieu des anciens temps Alors évidemment d'abord je dois vous mettre Une petite pause toute pourrie Désolé C'est parti Je mets le son à fond Je suis un fou Je mets le son à fond Let's go Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là Tout est dit J'ai peut-être baissé le son à un poil Loul Voilà on va le foutre là Tout à l'heure j'ai fait des petits tests quand même Donc logiquement je le mets ici Ça devrait être bon Là ça devrait être bon On est reparti Là le son du jeu Je ne devrais pas couvrir ma petite voix Et on peut voir que dès le début Et bien on voit déjà en fait Les effets de la nouvelle traduction Parce que ça déjà Par ici le nouveau Suis-moi Je ne me souviens pas de grand chose Dans le F7 Mais je me souviens de la première phrase Je ne sais pas pourquoi Mais je m'en souviens C'était nouveau venu J'en suis sûr à 100% La première phrase Quand Barrett Prononce Sa première phrase A cloud C'est clairement Nouveau venu Qui dit Et là c'est le nouveau Évidemment le nouveau C'est quand même bien mieux Que nouveau venu Bref C'est parti FF7 Alors déjà vous pouvez voir Que pour la version Steam Autant ils n'ont pas touché Je ne sais pas comment ça rend Là sur le live Mais là je vous vis Donc sur un écran LCD Ils n'ont pas du tout retouché Je pense Les images C'est à dire tous les backgrounds Les JPEG Parce que c'est quand même Mégapixelisé Par contre Mon peur es-tu là ? Encore un troll dis donc Par contre J'ai l'impression Qu'ils ont complètement Revu les personnages Parce que là Il n'y a pas du tout D'aliasing Il n'y a pas du tout De pixels ni rien Alors ok Ils sont toujours Totalement cubiques Évidemment Voilà Loul les bras Alors oui Ceux qui ne connaissent pas FF7 Ne savent pas Que les personnages Sont tous comme ça Ils ont tous Les bras carrés Mais figurez-vous Qu'à l'époque Enfin ça dépend A l'époque Quand je connaissais Des potes Des copains Franchement Ça les choquait Et ils n'ont pas réussi A se mettre dans le jeu A cause de ça Ils me disaient ça Moi je m'en foutais Je veux dire Un personnage Faut arrêter C'est un personnage De jeu vidéo Qu'il ait les bras carrés Ou rectangulaires Ou en rond On s'en branle Ce qui est important C'est ce qu'il dit On s'en fout En réalité C'est qu'un avatar Ce que vous voyez là Ce n'est qu'un avatar On s'en branle D'ailleurs vous verrez Que dans les combats Il est beaucoup mieux fait que ça Bref Let's go On ramasse les potions Il me semble-t-il C'est bien ce que je pensais Là-bas aussi Ah oui Et là on a direct Le tout premier combat Et pour les combats aussi Ils ont refait clairement Les modèles Ah ouais Là ça se voit Les décors Je ne pense pas Mais les modèles Clairement Ils les ont refait Regardez Cloud Il est presque beau là Il n'y a pas un seul pet D'Aliasing C'est impressionnant Oh putain J'y crois pas Je l'ai raté Je l'ai raté Le premier ennemi Comment je fais pour le rater Il m'aura mis deux coups Dis donc Le fameux Active Time Battle Donc système de combat Autour par tour De toute façon Je ne vais pas expliquer Ce qu'est FF7 Franchement Je ne suis pas là Ni pour donner mon avis Des jeunes Ils voient en plus Ah bah dis donc Ça va vite Oh il y a un succès Dis donc Un succès Loul Allez je vous lis un petit peu Déjà au niveau de la voix C'est bon Le son du jeu N'est pas trop fort Je pense Ça saccade Mais non ça saccade pas Et non c'est le jeu Qui saccade Et oh ça saccade Et putain Là on vous parle D'un jeu Qui date de 97 Les mecs Ça saccade Loul quoi Les mecs qui pensent Voir un jeu Qui tourne en 60 fps Hop une saccade Loul Biggs Ah les fameux Biggs et Wedge Evidemment Grosse référence A Star Wars C'est apparu Dans je ne sais plus Quelle Final Fantasy Biggs et Wedge Alors comme ça Tu viens du soldat Ce n'est pas tous les jours Qu'on envoie Dans un groupe Comme Avalanche Le soldat Mais n'est-ce pas Notre ennemi Que fait-il parmi nous Au sein d'Avalanche Écoute Jesse Est-ce que le stream saccade Ce n'est pas le jeu Je sais quoi Attendez vous êtes plus jure A me dire que ce n'est pas Attendez quoi Ce n'est pas fluide Pourtant moi je n'ai aucun D'Europe n'y rien Donc c'est quoi le problème Alors qu'est-ce qui se passe On va regarder ce qui se passe Est-ce que ça saccade Oui ou non Putain vous êtes plus jure A me dire que ça saccade Que c'est chiant Il n'y a pas de raison Que ça saccade Non je ne vais pas spoiler On fait juste la fin du jeu Comme ça pour s'amuser Je ne spoil pas Ce live c'est une redécouverte Non ça saccade pas Voilà c'est fluide Pourquoi il faut qu'il y en ait Qui disent qu'il saccade Bordel de merde Pourquoi il faut toujours Qu'il y en ait Qui disent des conneries Est-ce qu'on peut m'expliquer Ça Est-ce qu'on peut m'expliquer Pourquoi il faut toujours Que les mecs racontent Des salades Toujours Mais toujours 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 Il ne faut pas s'en empêcher Putain évidemment Que ça saccade pas On entend pas Les voix du jeu Vous peur Benissez moi ça Il n'y a pas de voix Dans le jeu Evidemment Il n'y a que du texte Loul Ouais donc c'est bon Ça ne saccade pas Ok donc c'est bon Cloud Je pense pas Que je vais vous lire Tous les dialogues Je pense pas Moi j'ai vraiment envie De redécouvrir le jeu Donc je vous laisse lire Vous êtes grand Et je vous laisse lire Comme des grandes personnes Que vous êtes Bon du coup Forcément Ça arrête d'être un live Où je vais pas beaucoup parler Autant vous prévenir Encore une fois Si vous voulez parler du remake On peut Si il y a un truc Dont je me souviens C'est vraiment l'OST Là l'OST Je suis incollable Je connais tous les morceaux Par cœur Là Autant le jeu Je pense que j'ai oublié Pas mal de trucs Mais alors l'OST Je connais tous les thèmes Par cœur Et je déconne pas Je peux tous Vous les fredonner Les uns après les autres Donc aussi Le réacteur Mako No.1 Allez Ils vont aller faire péter Le premier réacteur De la Shinra Parce que la Shinra Ils sont très méchants Un ex-soldat Je ne te fais pas confiance Cloud Allez Barrette On va lui laisser son petit nom Quand même On peut courir On est au courant Donc on peut courir Petit travelling Magnifique Qui nous montre Le réacteur Mako Que l'on va aller faire exploser Alors Je ne sais pas si dès le début Il y a déjà les combats aléatoires Ou s'il faut attendre Je ne sais plus comment ça se passe Ah mais si Voilà On a la réponse On vient d'avoir la réponse Il y a bel et bien les combats aléatoires Et on se fait attaquer par un soldat Et un méchant chien chien Est-ce qu'on a des magies ? Regardez si on a des magies Tiens Quand ça sera notre tour Bah oui Putain La glace et l'éclair Dès le début Je ne vais pas utiliser des points de mana Ce serait ridicule Par contre Je vais peut-être regarder Si j'avais des objets Tiens Peut-être quelques potions En stock Je regarderai ça Donc là évidemment Voilà Ça on gagne 36 points d'expérience AP 4 Ouais Je ne sais plus ce que c'est Ça C'est peut-être pour apprendre Les limites bouèques Je ne sais plus ce que c'est Tiens le AP Peut-être pour apprendre Les nouvelles limites Je ne suis pas sûr Donc voici 178 d'expérience Niveau suivant de 71 Ultra méga classique Et on gagne quelques gills Et nous ne gagnons pas d'objets Putain C'est une nostalgie quand même Nostalgie de gros ou faux Hooper va crever au troisième combat Vanissez-moi ça Je préfère quand même Le système de combat En temps réel De Crysis Core Alors moi je n'ai pas joué A Crysis Core Il y a eu plein évidemment De jeux qui étaient Un petit peu adaptés De l'univers de FF7 Au début des années 2000 Là Ça commençait avec Advent Children Puis après il y avait Dirge of Cerberus Crysis Core Je crois qu'il y en a eu Il me semble qu'il y en a eu Un autre aussi Mais moi je n'ai fait que Dirge of Cerberus Voilà Et j'ai évidemment vu Advent Children Je suis quand même D'ailleurs assez moyen La suite Oh le thème Oh ça c'est le thème De la Shinra Sous-titres par Juanfracet Tuun, 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 tuun... Tuun, 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 tuun... Ah je suis désolé, je pense que je vais faire ça à chaque thème, désolé. Tuun, tuun... Tuun, 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 tuun... Ouaii, ouaiiii... Il y a une matéria pour éviter les combats plus tard. Ah oui, je ne m'en souviens pas du tout de ça. Ah, quoi que. Ah, c'était une matéria ? Peut-être que j'aurais cru que c'était un objet pour éviter les combats. Genre le foulard ou un truc du genre. Ouais. Bon. C'est la première fois que tu te retrouves devant un réacteur Mako. Non, après tout, j'ai travaillé à la Shinra. You know that. La planète est remplie d'énergie Mako. Les gens d'ici l'utilisent tous les jours. Mais ne savent pas vraiment ce dont il s'agit. And you ? C'est l'énergie vitale de cette planète. Mais la Shinra n'arrête pas de la puiser avec ses étranges machines. Je ne suis pas ici pour recevoir un cours. Dépêchons-nous ! Lul, direct. Donc en fait, dès le début, il t'explique quand même que la Shinra puise l'énergie vitale de la planète. Tout ça, tout ça. A partir de maintenant, tu ne lâches pas d'une semelle. Ah, Barrette rejoint notre groupe. Je pense qu'on va fight avec lui maintenant. Et donc l'autre, c'est Wedge, non ? Lui, là, c'est Wedge, du coup ? Ah non, donc lui, c'est Biggs. Lui, c'est Wedge. Ah non, c'est Jesse. C'est Jesse Jess. Ben oui, il n'est pas passé Wedge. Alors, il n'est pas là. Je ne sais plus, dis donc. On verra, dis-à-dire. Est-ce que Hooper va faire le jeu en entier en live ? Ça m'étonnerait. Non, non. Quoique je dis ça... Regardez ce qu'il s'est passé pour Resident Evil. Webirth. Je voulais seulement refaire un petit peu le début et finalement, ça a fini en épopée de ouf. Donc on verra. Mais non, pour l'instant, je veux seulement refaire le début comme ça. Je ne vous souviens plus trop ce qu'il se passe dans Midgard. C'est juste pour le fun, soit donc clair. Juste pour le fun. Donc non, je ne pense pas que ça va se finir en épopée. Et j'espère pas parce que ce jeu-là, il faut au moins 50 heures pour le finir. Donc bon, ce serait un petit peu du nul si je faisais en épopée. Ah ouais, Cloud il s'en fout complètement. Ce n'est pas mon problème. Je ne sais même plus pourquoi Cloud il est comme ça en fait. Je ne sais plus pourquoi il a accepté cette mission de rejoindre Avalanche, un groupe terroriste pour faire péter le réacteur. Je ne sais plus ce qui l'a motivé à ça. Il doit y avoir un truc, je ne sais plus ce que c'est. Mais même ça, je ne m'en souviens plus. Attends, on s'attaquait par des espèces de... C'est quoi ça ? Des espèces de... Je ne sais pas. Des espèces de méga moustiques. Comment on voulait appeler cette chose ? 50 heures non-stop, tu peux le faire en épopée. Non, je ne crois pas. Le 8 n'est pas mieux. Ah, moi je préfère le 7. De mémoire, vraiment, je préférais le 7 en tout point. Surtout le système de combat. Le système de combat avec les matérias. D'ailleurs, attends. Voilà, qu'on peut voir ici. C'est là. Est-ce qu'on peut le voir ? Ah non, non, ça c'est les magies. Attends, comment on voit les matérias déjà ? Ah oui, voilà. Le système de matérias où il faut en fait les mettre... En fait, je n'en ai aucune. Ah, mais je n'ai aucune matérielle. Je n'ai pas du tout de matérias. Ah non, je ne dois pas avoir de matérias. Ah, et si pourtant, attends. Épée broyeuse. Attends. Ah mais si, je suis quand. Mais si, si, j'ai forcément deux matérias. La glace. Et l'éclair. Mais comment je les vois déjà ? Comment je vois mes matérias, moi ? C'est marrant, ça. Comment je vais dans... Je ne sais pas. Je ne sais plus, ça, tiens. Attends, vous me dites quoi, là. Là, le menu des matérias n'est pas dispo. Ah, mais voilà. C'est pour ça que... Ok, d'accord. Mais c'est normal, du coup, tiens. Alors, formation, c'est pour se mettre en première ou seconde ligne. Là, ça ne sert pas grand-chose avec ces deux personnages. Ah, les fameuses Limit Break. Voilà, là, j'en ai qu'une, c'est Bravoure. Détail. Attaque un ennemi. Loul. Option. Ah oui, c'est vrai qu'on peut changer la couleur de la fenêtre et tout. Ça, c'est excellent aussi. Donc, c'est la couleur, en fait, du menu. De la barre du menu des combats, évidemment, quand on est là. On va la laisser en bleu, c'était pas mal aussi. Ah, l'ATB est sur recommandé. Ah, on pourrait le mettre sur active, du coup. L'Active Time Battle, il est seulement recommandé. Je pense que ça veut dire que les mobs, ils attendent que ce soit leur tour pour attaquer. Alors que si on était en actif, ils attaquent, même si nous, on ne choisit pas notre commande. Ce qu'on veut faire, je pense qu'ils vont quand même attaquer si on est en actif. Je ne suis pas sûr. Si vous pouvez me préciser ça. J'avoue que je n'en suis vraiment pas certain de ça. Ou peur déjà dans l'incompréhension. En fait, le héros est un peu dans les nuages. Point, 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 point. Non, elle était pas mal, elle était pas mal. Cloud, nuages, tout ça. Allez. 8 sur 20. 8 sur 20 pour cette petite blagounette de cloud avec le nuage. Oui. Tu peux mettre Barrette en arrière comme il a une mitraillette. Ah oui, mais c'est vrai, tiens, t'as pas tort. Effectivement, c'est vrai. Ouais, mais bon, c'est vrai. Non, mais je crois que t'as raison. C'est vrai. Vu qu'il tire au gun, on s'en fout un petit peu qu'il soit en première ligne, lui. Il fera des dégâts. Ouais, donc je pense que t'as raison. Ah, voilà, vitesse de combat. Ah, oui, ça, il faut l'augmenter, ça. On va l'augmenter, ça. Voilà, vitesse des combats. Comme ça, on aura notre jauge qui augmentera plus vite. Vitesse des combats, on va l'augmenter un point. Vitesse des dialogues aussi. Mobile, c'est très bien. Voilà. Ça, ça me paraît bien. Peut-être qu'après, on le mettra sur actif. Bref, l'active time battle, on verra. Effectivement, Mr. Hervé. On passe par là. Hooper qui comprend quelque chose du premier coup. Ben, nissez-moi ça. Est-ce que Hooper va faire le jeu entier en live ? Non, je ne... Non, mais le jeu entier en live. Vous voulez ma mort ? Loul. Le jeu entier en live. D'accord, il est en train de nous expliquer comment prendre... Les échelles Jess. Jessie. Et c'est peut-être une fille Jessie, là. On récupère une potion. C'est peut-être une fille Jessie, là. Je ne sais plus. La vidéo est coupée en bas. Non, 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 elle n'est pas du tout coupée. C'est juste que c'est moi qui ai fait une petite manip dans OBS. Parce qu'en fait, de base, il n'y a pas le... Mais en fait, il y a... Comment on veut dire ? Il y a une grosse barre noire en bas. Voilà. Donc j'ai fait en sorte de zoomer un petit peu l'écran. Pour que vous ayez une image... Qui reste en 4 tiers. Parce qu'évidemment, c'est un jeu qui est en 4 tiers. Voilà. Mais non, non. Là, en fait, on ne perd rien. Regarde. Ici, objet. Non, non. Normalement, là, vous avez tout. Normalement, il n'y a pas du tout de problème, là. Ça devrait être bon, comme ça. ATB toujours actif, c'est la règle. Oui, Jessie est une fille. Ah, mais voilà. Du coup, on comprend pourquoi elle s'appelle Jessie. ATB actif, les mobs attaquent quoi qu'en fasse. Recommandez une attaque que si on n'est pas dans un menu de sélection de magie. Ah, d'accord. Tout s'explique. Et on chope une petite potion. Oh, merde, je suis revenu. Ça a pris un petit coup de vieux, quand même. Même les images, elles sont quand même bien pixelisées. Je pense que sur le live, ça ira. Mais quand vous y jouez sur un LCD, évidemment, ça n'a pas été fait pour ça à la base. Ça a été fait pour les cathodiques. J'avoue que quand même, c'est méga pixelisé. Mais un truc de ouf. Ça, c'est pour sauvegarder. Voilà, point de sauvegarde. On va sauvegarder, du coup. Enregistrer. Putain, c'était pas comme ça. Petit sauvegarde. Spécifique, ici. Carte ouf. Ah, mais c'est à l'infini. Ah oui, je pense qu'ils ont émulé les cartes mémoires. C'est ça ? Parce que sur les cartes mémoires, je crois qu'on avait le choix de 15 slots aussi, non ? Bref. Ok, j'effectue une sauvegarde. Voilà, parfait. 21 minutes. Ok. Ok, on dégage de là. Et là, si je vous souviens bien, c'est juste après qu'on va péter le réacteur. Et c'est juste après qu'il y a un boss. Premier boss. Et je crois bien que c'est le scorpion. Me semble-t-il. Ah, mais voilà une petite matéria. Attends, je vais peut-être l'équiper du coup. Alors, attends. Ah, mais non, je ne peux pas. Mais c'est quoi ce bordel ? Je n'ai toujours pas le menu de matérias. What the hell is that ? On me donne une matéria, je ne peux pas l'équiper. What ? Alors, il faut peut-être que je choisisse barrette. Non, mais non, je ne peux pas. Ah non, j'ai des orifices pour ancrer les matérias, mais je ne peux pas me servir des matérias. Mais quelle est cette étrangeté ? Et très étrange. Quand on aura fait exploser cet endroit, il ne restera plus qu'un tas de cendres. Cloud, pose la bombe. Put the bomb ! Ne devrais-tu pas le faire ? Fais-le, imbécile, je vais te surveiller. Très bien. Comme tu veux. Non, il faut que j'arrête de faire des accents qui ne ressemblent à rien. Ce n'est pas un simple réacteur. Qu'est-ce qui ne va pas ? Cloud commence déjà à avoir des espèces d'hallucinations. Ça non plus, je ne sais plus pourquoi, disons. Je ne pense pas qu'on va voir Sephiroth avant pas mal de temps. Je ne sais même pas si on le voit quand on est dans Midgard, disons. Je ne sais même pas si on le voit quand on est dans Midgard. Vous vous rendez compte, il faut peut-être attendre de partir de Midgard et d'arriver à la ville de Tissier. Je ne sais même pas, je crois, ni Belheim, un truc du genre, pour avoir le flashback avec Sephiroth. Je ne sais plus. Alors, est-ce que c'est... Ah oui, c'est ça, putain, le scorpion. Bon, alors là, je m'en souviens. Je crois que c'est le seul boss dont je me souviens vraiment. Avec le dernier, évidemment. Boss qui avait été repris dans... Alors, attends, du coup, j'irais bien l'éclair contre lui, voyons. L'éclair. A 96, ça me semble pas mal. Bon, Barrette, il n'a pas trop le choix. Je vais quand même planter la glace. Et donc, le scorpion, c'est quand il va relever sa queue, il ne faut pas l'attaquer. Ça, je m'en souviens. Voyons un peu la glace. On a vu que ça va faire moins... Ah oui, deux fois moins, c'est l'éclair. C'est l'éclair. Alors, il me fait quoi, là ? Verrouillage de cible. Ok, donc c'est bon. Donc là, il va verrouiller Barrette, on s'en fout. Ça lui fait perdre un tour, c'est magnifique. Petit coup de l'éclair. Attention, par contre, quand il va relever sa queue. Il me semble que c'est ça. Ah non, ben non. C'est marrant, c'était pas lui, alors peut-être. Ah, attends. Oh putain. Oh, j'ai bien fait une ravisée, dis donc. Ah, mais il le dit en plus. N'attaque pas quand sa queue est en l'air. Mais voilà, il contre-attaquerait avec son laser. Oui, d'accord. Maintenant, je comprends pourquoi je le savais et pourquoi je vous en souvenais. C'est parce que Barrette le dit. Loul. On va peut-être en profiter pour se régénérer. Tiens, du coup, potions. Sur cloud. Comment on joue sur cloud ? Voilà, là, sur cloud. Ah, ça fait plaisir par contre de voir les combats aussi nets. Les combats sont méga propres. Et même les ennemis, du coup. Ah, ils ont fait une espèce de méga anti-aliasing de la mort x32, là. Ça y est, donc du coup, on peut continuer à la voir. Vu que sa queue est revenu. Ah, il fait des dégâts, quand même. Ah, limite de cloud. Attends, attends. On va le finir avec la limite. Alors, il verrouille qui, là ? Encore ce pauvre Barrette. Allez, limite de cloud, bravoure. Je ne me souviens plus ce que ça fait, bravoure, exactement. Succès déverrouillé, encore mort de rien. 319. Ah oui, c'est vrai que c'est ça. Je me souviens maintenant. Succès déverrouillé. Ils ont rajouté des succès pour la version Steam. Oh, attention. Oh, non, 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 on va attendre. Comment je fais déjà pour passer de la cloud ? Ah, ça c'est pour être sur pause, ok. Mais comment je vais jongler ? Comment je peux ? Attends. Ah, voilà, c'est comme ça, ok. Voilà, c'est comme ça que je passe de l'un à l'autre. Voilà, ok. Donc, Barrette, vas-y avec ton tir puissant. Encore un succès. On a fini avec la grosse bouboule de feu. Quelle magnifique victoire. Oh, on chope le fusil d'assaut. Peut-être une nouvelle arme pour Barrette, ça. Essayez de regarder ça vite fait, tiens. 10 minutes about exploding. Ah, oui, c'est vrai, putain, je m'en souvenais de ça aussi. Je pense qu'on a largement de temps. J'ai quand même regardé, voir si je ne peux pas mettre le fusil à Barrette. Euh, voyons. Ah, oui, voilà, elle est mieux, oui. Elle est mieux. Ok. Fusil d'assaut. Oh, et en plus de ça, il avait deux trous. Deux orifices pour nos futurs matérias. C'est magnifique. Ah, on me congratule pour cette magnifique victoire. Oh, putain, les fourbres. Putain, il m'attaque de derrière. Oh, attendez, je ne vous souvenais plus de ça. C'est quoi ça, déplacement, parer. Ah oui, c'est vrai qu'on peut parer comme ça. Attends, comment ça se passe déjà ? Parer. Je vais faire parer avec Cloud. Il part, là. D'accord, on peut parer. Déplacement, je ne sais plus ce que c'est. Attends, il faut que je tente. Déplacement. Ah, déplacement, ça doit être pour changer de position. Ok, c'est ça. Je pense que le déplacement, c'est pour changer de position, en fait, de ligne. Première ligne ou derrière. Parer, c'est certainement pour parer. Loul. Peut-être pour prendre deux fois moins de dégâts. Je sais qu'on peut fuir aussi. Moi, je ne sais plus du tout comment. Le Hooper a eu raison de la queue avec son orifice de sauvegarde. Oh là là, mais au secours. Au secours. Quand vous faites des blagues, essayez de faire en sorte que ça soit drôle. Ça rappelle vraiment des souvenirs. Juste génial de revoir la facette. Merci Hooper. Eh bien, de rien. De rien, mon bon. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, malgré cette chaleur étouffante. Ça me fait plaisir de rejoindre ce bon vieux FF7. J'avoue que je pensais vraiment que je vous en aurais fait un test. Mais qu'est-ce que c'est, j'arrive pas à aller sur cette échelle. Je vais bien avouer que je pensais que je vous en ferais un test. Et pas un live. Mais bon. Les temps changent. Caméra dynamique pour les combats. Ça aussi, c'était pas mal. Ça aussi, c'était pas mal. Putain. Encore une fois, pour l'époque, rendez-vous compte. La caméra bougeait. C'était quand même assez énorme, ça. Hop là, petit travelling. Voilà. Le truc se met derrière. C'est automatique. Voilà. Et ça permet de voir le laser que l'ennemi vient de nous balarder dessus. Ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était vraiment cool. Putain. On pourrait se mettre un objectif pour ce soir. Genre, l'objectif de sortir de Midgard. Mais alors là, sans déconner, ça me paraît compliqué parce que, de mémoire, à Midgard, il y a plein de trucs à faire. Je crois qu'il faut genre 4 heures, voire plus de 4 heures, rien qu'à Midgard, avant de pouvoir sortir. Il me semble bien. De mémoire, c'était au moins 4 heures. Activé. Pas un orage. Voilà, peut-être qu'il y aura un orage, mais pour l'instant, ça va. On touche du bois. Pas d'orage à l'horizon. Mais non, quel con. Non. Je suis remonté, là, du coup. On fait, je suis redescendu. Putain, attendez, je suis où, là. Mais quel con. On va réussir à se faire avoir par le timer. Ça va être magnifique, quoi. Putain, le seul mec au monde qui se fait avoir par le timer, là, de la bombe. On va réussir. Si, si, croyez-moi, on va réussir. On va se manier, maintenant. Midgard, c'est bien plus qu'une demi-heure. Ah, ben oui, je viens de dire 4 heures, donc, voilà, 3 heures. Ah, voilà, c'est au moins 3 heures, hein. Ah, attends, c'est super long. Putain, moi, je me souviens surtout du dernier truc à faire, là, quand on essaie la tour, là. La tour Shinra, là, avec les étages, ça, c'est horrible. Ça, c'est l'un des passages bien chiant du jeu, quoi. Putain. Monter tous les étages, avec tous les combats aléatoires, se faire faire plein de combats tous pourris. Ah, non, ça, c'était relou. Ça, c'est l'un des passages bien lourds du jeu, quoi. Putain. L'escalade de la tour Shinra. Horrible. Je crois que ça... Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne s'ouvre pas, il faut que je te parle. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu nous fais, Biggs ? Où t'as laissé Wedge ? Ah, oui, non, ce jeu, il n'est pas parfait. Je trouve qu'il y a quand même plusieurs passages qui sont bien chiant. Oh, c'est là où on va tomber. Magnifique. Vous savez que pendant des années, mon fond d'écran Windows, c'était Midgard. Pendant des années, pendant 5-6 ans, mon fond d'écran, c'était Midgard. En gros plan, Midgard. Énorme. Je reste avec ça sur mon PC pendant mes désannées, au moins 5 ans. Donc, c'est à vous dire quand même à quel point j'adore... Enfin, c'est pas... Si vous voulez, je vais vous dire. Qu'est-ce que j'adore, moi, dans FF7 ? Outre, évidemment, toutes ses qualités, c'est-à-dire les systèmes de combat, ou son OST, ou tout ça. Ce que j'adorais aussi, c'était... Il y avait quand même une putain d'ambiance. Il y avait un côté steampunk, cyberpunk, avec Midgard, que j'adorais vraiment. Mais c'est pas que ça. Il y avait aussi un côté écolo, que j'avais jamais vu jusque-là dans un jeu, quel qu'il soit. Côté écologique, avec la Shinra, évidemment, c'est les méchants, tout ça. Qui puisent en fait les ressources de la planète. C'est comme... Il y a en fait beaucoup de similitudes avec notre monde. En réalité, nous, on puise le pétrole et toutes sortes de ressources. On se fout complètement. Quand il n'y aura plus rien, on se dira... Ah mais merde, il est dans les mecs, il n'y a plus rien. Ah oui, on va crever. Ah oui, c'est pas grave. On le savait, mais... Voilà, vous voyez, FF7, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça, c'est la même chose. Ça, je l'avais adoré. Puis il y avait aussi le côté social. C'est-à-dire avec les riches. D'ailleurs, je pense qu'on va le voir dans peu de temps, normalement. Quand on va aller au bidonville, au taudis. C'est-à-dire tout le côté social. En fait, les riches, ils sont en haut, ils sont dans les tours, ils sont bien. Et puis ceux qui n'ont pas de pognon, ils sont en bas, voilà. Dans les bidonvilles, ils n'ont pas de pognon, ils vivent en bas, dans les poubelles et tout. Et ça aussi, c'était fort. Voilà, aujourd'hui, ça paraît très, je veux dire, banal et tout ça, évidemment. Mais encore une fois, on est en 97. J'avais jamais vu un jeu qui était porteur de ces thèmes. Ça, pour moi, c'était un truc de fou, quoi. J'en restais bouche bée. Au-delà même, encore une fois. Ça, ce que je dis là, c'est au-delà des qualités ou des défauts du jeu. C'est au-delà. Ça, ça m'avait... J'étais bouche bée devant ça, tout simplement. Rendez-vous la gare du secteur 8. Séparez-vous et montez dans le train. Ah oui, putain, le train. Ah, ça aussi, c'est long, il me semble. Quand on est dans le train, je crois que c'est long. Si c'est pour ton argent, tu l'auras lorsque nous serons arrivés à la planque. Ah oui, Cloud n'est qu'un mercenaire, pour l'instant. Cloud est devenu un mercenaire. Oh, putain, cette musique, attendez. Je suis désolé, je vais augmenter le son. Attends, parce que on a encore droit à un thème de UFO, là. Pas de beaucoup, mais je vais l'augmenter un poil, quand même. Voilà, je vais le foutre là. Parce que franchement, ça mérite. Ça mérite. Ce thème est incroyable. Oh, mais attendez, on rencontre Aéris, là. Marchande de fleurs. Excuse me. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment que tu t'en ailles, rien. Vraiment que tu t'en ailles. Ce n'est pas pour les jeunes filles, ici. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais d'accord. Ah, merde, elle s'en va direct. Ah, putain, il n'aurait peut-être pas fallu que je choisisse ça. Ah, c'est peut-être... Putain, peut-être que ça fait partie des choix. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Peut-être que ça fait partie des choix quand on sera au Gold Saucer, là. Quand on aura le rencard. Soit avec Tifa, Aéris ou Barrette. Loul. Oui, oui, Barrette. Ça, c'est énorme, aussi. Peut-être que ça, c'était un choix qui était important pour la suite des événements. Putain, cette musique. Et là, ça devient plus sombre. La fin des temps. La fin des temps, vous dis-je. Une petite potion. Non, non, je ne veux pas les combattre, c'est bon. On aura bien assez de combats comme ça. Oh ! Ah, dans le fait, je n'avais pas le choix, dis-donc. Bon, du coup, est-ce que vous voulez qu'on parle de quoi, là, alors ? Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Est-ce que vous savez pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est une journée exceptionnelle, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Si, tu avais le choix. Ah bon, j'avais le choix ? T'as le choix ou peur, tu peux soit les combats, soit choisir de te barrer. Ah, putain, on peut partir. Attendez, je vais partir, alors. Mais non, je ne peux pas, c'est automatique. Plus tard. Ah, non, non, je ne fais rien, je ne fais rien, là. Je ne bouge pas, là. C'est un script. On va les démonter. Ah non, putain, c'est vrai qu'ils sautent comme ça. Encore une fois, une transition directe. C'est excellent, ça. C'est vrai qu'ils sautent sur le train, ils dégagent. Magnifique évasion de cloud. A cause de la Grèce qui va déterminer l'avenir de notre prospérité économique. Non, pas du tout, Sufifi. Ça, c'est une blague. C'est pour faire peur au peuple entier. Parce qu'il faut toujours que le peuple ait peur. Non ! Ah, voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui a trouvé, voilà. Ça parle de DBZ, là. Exactement, voilà. C'est une journée exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, je lis en même temps et je vous laisse le lire en même temps. Parce qu'aujourd'hui, ce vaut rien ! Disparu sans son argent. Putain, mais on est vraiment un Yann Solo, ouais. J'aurais dû l'appeler Yann Solo, cloud, tiens. Pour le coup. Eh oui, il y a le Dragon Ball, super. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même expliquer. Je pense que quelques-uns ne sont pas au courant. Vu que c'est une news qui ne date que de 2-3 mois, mine de rien, c'est pas un truc qu'on a attendu pendant des années, quoi. On nous a annoncé ça il y a genre 2 mois. Donc du coup, qu'est-ce qu'on nous a annoncé ? Attention, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Truc de ouf. La suite de Dragon Ball Z. Tout en faisant abstraction de DBGT. De Dragon Ball GT. Donc complètement incroyable. Avec Toriyama, en plus de ça, qui revient en piste. C'est pour ça que c'est obligatoire. Il ne peut pas y avoir de suite à Dragon Ball Santoriyama. Mais voilà, truc de fou. Suite de Dragon Ball Z. Mais la suite directe en plus. Suite directe de DBZ. Donc après le combat contre Boo. Ça y est, c'est reparti. Ça paie Dragon Ball Super. Avec un nouvel arc. Tout nouveau. C'est assez incroyable. Cloud ! Et donc, le premier épisode disponible aujourd'hui au Japon. Je crois que c'était tout à l'heure. Donc il doit déjà être disponible là sur les réseaux et tout. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Donc je le verrai. Je ne sais pas s'il y aura une version sous-titrée FR. Je ne sais pas. À mon avis, il y a certainement eu une fan trad qui va nous faire ça. Je ne peux pas imaginer que personne ne va nous mettre des sous-titres français sous ces épisodes de Dragon Ball Super. Parce que là, pour l'instant, on est au Japon. C'est-à-dire, ce n'est pas encore prévu qu'il y ait une diffusion française. Bref, on verra ça. Remuez-vous ! On change le wagon. Follow me ! Ça a l'air de se rapprocher de DBGT niveau animation et design. Ah ben, je ne sais pas. Mais vous l'avez vu, vous ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, là ? Tout est logique. Parce qu'on parle de Dragon Ball. Et quand on voit la coupe de Cloud, c'est quand même une coupe à la Dragon Ball. Donc, vous voyez, il y a une certaine logique de parler de Dragon Ball dans cette vidéo. Oui, tout à fait. Jessie, je vais fermer ça. It's dangerous. Ton visage est couvert de suie. Hein ? Je crois que la petite Jessie a un faible pour nous. Voilà, Cloud ! Tu es tout propre, maintenant ! Viens à l'arrière du wagon ! Non. 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 J'ai dit non. Ah, donc, il y en a qui l'ont vu. Ah, déjà, ne spoilez pas, s'il vous plaît, sur le chat. Soyez sympas pour ceux qui ne l'ont pas vu. Par contre, c'est bien, du coup, ou c'est pas bien, alors ? Alors, on me demande si j'ai vu les deux derniers films de DBZ, non, je ne l'ai vu que le premier. Donc, j'ai vu Battle of God. J'ai trouvé ultra moyen, moi, je n'ai pas trop aimé, je vous le dis, je ne suis pas fan. Donc, du coup, ça me fait un petit peu peur, quand même, pour Dragon Ball Super, parce que, on sait qu'il y a Beerus dedans, ça va reprendre quand même un petit peu les mécaniques des deux derniers films et tout, et je pense aussi le même design. Donc, bon. Mais écoute, j'ai envie d'y croire, puis quand même, c'est quand même la suite de Dragon Ball. Maintenant, si je dois vraiment vous dire le fond de ma pensée, je pense qu'il est impossible, mais impossible, même avec la meilleure volonté du monde de Toriyama et son équipe, je pense que c'est juste pas du tout possible d'arriver, d'obtenir le niveau de Dragon Ball et de Dragon Ball Z, notamment parce que c'était une autre époque. C'est tout, je veux dire, la fin de DBZ, c'était un camp, ça devait être en 95, un truc du genre, 95, 96, 95, je dirais. Voilà, vous vous rendez compte, c'était du coup, il y a 20 ans, c'était il y a 20 ans, la fin de DBZ, c'était une autre époque, c'était autre chose. Et puis, on était plus jeunes aussi. Voilà, aujourd'hui, bon, je pense que les choses ont quand même vraiment changé. Arrête de faire le gosse, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il ne dérange pas les autres passagers. Donc, on dit que c'est un petit peu moyen apparemment, le premier épisode. Ouais, ça n'a pas encore commencé en fait. Je imagine qu'il te présente les personnages. Et du coup, est-ce qu'il y a toujours Boo ? Est-ce qu'il y a toujours Majin Boo ? Parce qu'à la fin de DBZ, il est... Je ne sais plus comment ça se passe, là, mais il se fait transformer en Hobbe, là. C'est un petit peu chelou, d'ailleurs, mais bon. Oui, tu as rejoint Avalanche, car tu es un brave. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une carte du réseau ferroviaire, vas-y. Explique-moi tout, Jesse ! Ah oui, il y a Boo, ah, excellent ! Ah, je suis content. Je suis bien content qu'il y ait Boo. Un sur dix mille. La plaque supérieure se trouve à environ cinquante mètres dessus du sol. Un pilier principal soutient la plaque au centre. Et il y a d'autres piliers bâtis dans chaque secteur. Le réacteur numéro un que nous avons fait exploser se trouvait dans la partie nord. Puis il y a le deux, le trois, jusqu'au huit. Les huit réacteurs fournissent de l'électricité à Midgard. Chaque secteur avait un nom. Autrefois, mais personne à Midgard ne s'en souvient. Au lieu d'utiliser des noms, on les désigne alors par des numéros. C'est comme ça que ça marche. Voilà la suite ! Regarde ! C'est la route sur laquelle se trouve ce train. Elle décrit une spirale autour du pilier principal. Nous arriverons bientôt à mi-chemin du sol. C'était pas mal, n'empêche pour expliquer un petit peu le contexte. Il y a un dispositif détecteur d'identité installé à chaque point de contrôle. Il peut réussir les identités et les antécédents de chacun des passagers en se connectant à la banque de données centrale du QG Shinra Corporation. Tout le monde se doute que nous sommes suspects. C'est pourquoi nous disons de fausses identités. La ruse est finaude ! Quand on parle du loup, on en voit la grosse queue. Ces lumières indiquent que nous sommes dans la zone de vérification d'identité. Ça aussi c'est un passage un petit peu relou. Quand les murs s'éteignent, on ne sait jamais quel genre de pervers va surgir. De pervers ? Loul. Attention, il y a un gros pervers au fond du train. Je le vois. Peut-être encore que je reparle à tout le monde là, non ? Peut-être Barrette. Cette ville n'a ni jour ni nuit. S'il n'y avait pas la plaque, on pourrait voir le ciel. Quel spectacle insolite. Barrette est en train d'expliquer que les riches vivent en haut et les pauvres vivent en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada �law y avait pas mal de cutscine et pas mal de petites cinématiques comme sans l'image de synthèse il avait fait le boulot les enfoirés à l'époque après va-tu faire un lait sur premier épisode de dragon ball super non je n'ai pas faire de lauelles sur un premier épisode iphone de dragon ball Par contre ça sortira une fois par mois, le scan de DB super c'est surtout pour faire de la promotion à l'animé. Tu parles du manga ? Oui c'est bizarre parce que le manga ne sort pas avant. C'est rare que le manga sorte après l'animé. Je crois que le manga n'est pas encore sorti mais je crois qu'ils ont prévu de le faire quand même. Mais il y a d'abord l'animé avant le manga. Peut-être une décision stratégique, je ne sais pas. ... De quoi ? Je ne te laisse pas filer ce soir ? Où pourrait-on aller pour s'isoler ? Quoi ? Dans le coin il n'y a que le cimetière des trains. Mais on dit qu'il est hanté par des fantômes. Quelle plaie ! Je ne te laisserai pas filer ce soir ! Je vais t'attraper ! Je vais t'attraper ! Oh putain il y a des combats ici ! On s'est attaqué par tentacule ! Attention ! Attaque tentacule ! Attaque de tentacle bondage ! Je vous préviens, moi je vous laisse parler sur le chat, je vous lis un petit peu, mais encore une fois, je ne vais pas donner mon avis sur ce jeu que tout le monde connaît et que ceux qui ne connaissent pas se doivent absolument de faire. Ah oui, je m'en souviens, là, il y a un réacteur, là, non ? Il y a eu une explosion là-haut, si le pilier venait à s'écrouler, tout le monde dans les taudis serait réduit en poussière. Ah, c'est le pilier. Et je crois qu'il va péter après. Je crois qu'il va péter. Ah, c'est magnifique quand même. Pixelisé encore une fois sur un écran LCD, mais magnifique. Voilà, d'ailleurs il le dit, c'est un endroit à la fois fascinant et étrange. C'est le pilier, pas un réacteur. Mais c'est bien ce que j'ai dit, oui, c'est le pilier. Mais il me semble qu'il va péter, non ? Il n'a pas péter ce pilier ? Il me semble qu'il va péter après. Bon, il me semble. Forcément que je connais les musiques par cœur. Moi, à l'époque, je me suis pris l'OST. Ça a été une des premières OST que j'ai pu me procurer. Ça devait être en 98. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à Toulouse, il n'y avait aucun magasin ne vendait d'OST de jeux vidéo. Ça n'existait pas. Je les avais tous fait. Ça n'existait pas. Même les magas comme Ultima Games, qui étaient pourtant spécialisés dans l'import et tout, tu ne trouvais pas d'OST de jeux vidéo. Ce n'était pas encore... Il fallait attendre. Voilà. En 97, non. Ça n'existait pas. À partir de 99, 2000, ils ont commencé à s'y mettre. Ils ont vu qu'il y avait peut-être un public pour ça, qui aurait des clients. Mais avant, ça n'existait pas. Et donc, en fait, il y avait une boutique à Paris. Et donc, j'ai dû demander à mon oncle, putain, c'est vieux ça, qui lui habite à Paris. Donc, il était allé dans une boutique et il m'a pris les OST de Chrono Trigger, de FF7, de Parasite Eve, de FF6. Et voilà, il m'a envoyé ça. Et voilà, c'était mes premières OST que j'ai encore d'ailleurs. Un jour, il faudra que je vous fasse une vidéo de mes OST. Et donc, dedans, il y a 4 CD. Ça, ça m'avait halluciné. C'est sur le cul. 4 CD. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel ? Le jeu, il fait 3 CD. L'OST, elle fait 4 CD. Alors qu'il n'y a que les musiques. À l'époque, je n'arrivais pas à comprendre ce phénomène étrange. 4 CD, quoi. Il y avait une vingtaine de pistes par CD. Ce qui fait en tout 80. Plus de 80 de thèmes, c'est assez hallucinant. Aujourd'hui, tu as des jeux, ils ont quoi ? 10 musiques ? Allez, 20 musiques, on va dire. C'est le thème de Tifa, ça, non ? Je ne suis pas certain. Ah oui, Marlène. C'est la fille de Barrette, je crois. Welcome to the house, Cloud. Tifa, putain. Ah, donc c'est là qu'on leur rencontre. Je ne me souviens plus. En fait, on leur rencontre vachement tôt, Tifa. Non, j'ai pris sur moi, car je suis un vrai bonhomme. Voilà, j'ai mûri. Ça va nous permettre de nous rapprocher de Tifa. Non, parce que Tifa, c'est quand même le bon coup. On sera tous d'accord avec ça. Putain. Il y a eu tellement de... On va laisser son petit nom. Non, j'allais faire une blague, mais non, je me retiens. Je me retiens. Tifa, c'est peut-être l'un des personnages de jeux vidéo qui a subi le plus de... Qu'on dire, de dessins et tout ça. Même des dessins osés, quoi. Même des hentai, truc de fou. Je pense que c'est l'un des persos qui a dû subir le plus de hentai. Sans déconner, Tifa, je pense. Avec Lara Croft. À mon avis, elle a subi. Elle a subi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Si on a le temps, il faudra que je vous en parle. Une anecdote avec du hentai, quand même. Ça promet, non ? Marlène... Oh, ben alors... Elle est toute intimidée. Oh, ben... Elle fait les boudites aux oreilles. Attends, on va aller derrière pour lui faire peur. Bouh ! Ah, non, ça ne marche pas. On va parler à nos potes. Ah, mais voilà ! Ah, mais c'est lui, Wedge ! Ah, mais voilà ! Wedge, mais il est là ! Ah, Cloud ! Tifa, c'est vraiment bien cuisiné. Miam, miam. D'ailleurs, je vais te raconter quelque chose. Non, l'histoire ne m'intéresse pas. Non, je ne vais qu'à lui dire oui. Ah, 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 ah Jesse, oups, mon cœur bat la chamade Ok, donc, Jesse en pince complètement pour nous Pourtant, il ne me semble pas qu'elle pourra aller avec nous sur la grande roue du Gold Saucer ça ne me dit rien Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Un flipper Faire quoi, là ? Faut que je leur reparle Ah ! Ah, putain, il fallait ressortir pour que Barrette rentre Loul, c'était une énigme C'était une énigme Papa, tu es rentré Papa, 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 papa Papa, papa Tu vas bien, Barrette Impec On commence la réunion Oh, putain, mais oui Mais oui, la planque est sous le flipper Mort de rire Je m'en souvenais en plus, putain Ah, je le savais en plus Je m'en souvenais de ça On ne peut pas lui parler Ah, assieds-toi Ah, ça devient intéressant Anecdote, ah d'accord Ils veulent tous que je balance l'anecdote sur le Hentai de Tifa Ah, je vous jure Ah là là là, c'est catastrophique Donne-moi quelque chose de fort Pour les vrais bonhommes Jesse ne pourra pas y aller à la grande roue Si mes souvenirs sont bons Ah, elle va y rester peut-être Ah, ça, je ne me souviens plus Mais en même temps, vu que c'est vrai qu'on ne les revoit pas après Mais c'est vrai que même Biggs et Wedd, ils vont sûrement y rester Ils vont sûrement rester dans Midgard Parce qu'après, on les voit Mais oui, je suis con, c'est obligé d'ailleurs Parce qu'ils ne vont pas rester dans Midgard Alors qu'on part tous Que toute l'équipe part Donc oui, ils vont sûrement y rester Je ne sais plus comment Comment ils vont y rester Tu sais, je suis vraiment soulagé que tu sois revenu indemne J'ai fait partie du soldat Le soldat, c'était vraiment un nom pourri Il semble que c'est les troupes d'élite de la Shinra Je crois que c'est ça, mais le soldat Surtout qu'en plus, vu que là, c'est la nouvelle traduction Ça veut dire que c'est vraiment ça Ça veut dire que même en Tchap C'est synonyme de soldat en fait Ah ok, d'accord Sur le Tchap, ils veulent uniquement savoir l'anecdote Bon, puisque c'est comme ça Je ne vais pas le dire Si, bon, alors l'anecdote Ah oui, alors attends Que je vous souvienne bien L'anecdote sur les hentai de Tifa Oui, voilà, alors Je vous explique Donc, en fait, à l'époque, vous savez qu'avant Internet On achetait des magazines de jeux vidéo Même si là, c'était assez tard Ça devait être à la fin des années 90 Voir même début 2000 Et donc, euh... Ce chat de la mort Et donc en fait, je crois que c'était dans Gameplay RPG Donc magazine tenu par Jay Qui avant travaillait dans Console News Qui était lui un magazine généraliste C'était un simple rédacteur Simple pigiste Et donc après, il a fait son propre mag Gameplay RPG Son propre mag A moitié son mag Après, il a vraiment fait son propre mag Qui était background Gameplay RPG C'était son mag Mais il avait quand même Comment dire Il avait des éditeurs Qui tenaient l'abri On va dire Alors que background C'était lui qui faisait tout de A à Z Il avait de compte à rendre à personne Bref Et donc en fait Dans un des gameplay RPG Donc ça devait être genre en 2000 99-2000 à mon avis Il y avait un petit dossier sur les hentai Tout simplement Et donc il y avait des hentai de montrer Mais donc ce qu'il faut savoir C'est qu'il y avait eu un problème Et qu'en fait Les hentai n'avaient pas été censurés Voilà Ils n'avaient pas été flottés Donc c'était assez hallucinant C'est-à-dire qu'on voyait vraiment Il y avait des gros plans et tout On voyait tout C'était vraiment des hentai à hardcore Pas des trucs où tu vois juste les nichons Non non Tu vois tout C'était un truc de fou Et ça c'était donc dans gameplay RPG Il faudrait que je vérifie Je suis quasiment sûr C'est ce que c'était dans un gameplay RPG Et donc voilà Il y avait comme ça des pages De hentai de ouf J'en souviens surtout de un Comme quoi ça m'a marqué C'était En fait c'était même pas Tifa Non non c'était dans FF8 C'était Comment elle s'appelle déjà Il y avait Squall Et quelqu'un d'autre Mais j'avais quel âge ? En 99 j'avais 19 ans Loul Non mais ça m'avait marqué Pas pour ce que je voyais Ça m'avait marqué Parce que voir ça dans un magazine comme ça Qui est grand public et tout Qui est pour les jeunes C'est ça qui était choquant Mais vous allez voir que l'histoire ne s'arrête pas là L'histoire ne s'arrête pas là Bref Et donc en fait Oui voilà Linoa c'est ça Linoa je ne me souviens même plus de son nom Linoa Bon en fait Je ne vais pas rentrer dans les détails Mais Comment ne pas rentrer dans les détails Comment ne pas rentrer dans les détails Oui Disons que Linoa A subi la double peine Voilà Qu'on prenne qui pourra Donc Linoa a subi la double peine Et ça c'était en gros plan Et on voyait tout Et il n'y avait aucune censure Et il y avait d'autres images comme ça Où on voyait tout C'est hallucinant Et donc quand je vous dis que l'histoire ne s'arrête pas là C'est parce qu'après évidemment il y a eu des plaintes Parce qu'il y a eu les parents d'enfants Qui ont porté plainte en fait Tout ça Mais c'est quoi ce bordel Et donc ensuite il y a eu Jake qui a été obligé de s'excuser dans le magazine d'après Et donc en fait l'erreur elle venait apparemment de l'imprimerie Voilà C'était l'imprimante et tout ça Qui n'avait pas flouté ce qu'elle devait flouter Et donc les magazines étaient partis comme ça Mais à la base ça devait être censuré Mais ça n'a pas été censuré Voilà Donc ça c'est une anecdote C'est véridique Le magazine je l'ai toujours Il suffit juste que je le retrouve Je suis sûr à 90% que c'était gameplay RPG Mais c'était peut-être console news Et background Ça m'étonnerait grandement que ça soit background Mais c'était peut-être l'un des premiers backgrounds Voilà En tout cas c'était l'un de ces trois Et je suis quasi sûr que c'était gameplay RPG Enfin voilà Je vois qu'il y en a qui sont choqués sur le chat Enfin voilà C'était une petite blague Une petite anecdote C'était marrant Elle s'est prise de zizi Et donc personne n'était au courant de ça Sur le chat C'est-à-dire que personne ne lisait gameplay RPG Mais c'est pas bien ça C'est pas bien ça Enfin voilà Bon Ne t'inquiète pas Dès que j'aurai cet argent Je ficherai le camp Et donc il y avait aussi également Des hentai de Tifa Parce que Comment dire Parler de hentai de Final Fantasy Sans évoquer Tifa Ça n'a absolument aucun sens On est bien d'accord Cloud tu se sens bien Ouais ça va Pourquoi ? T'es un petit peu fatigué Bon c'est tout Tu ferais bien te descendre Allez on descend go On a perdu assez de temps Comme ça C'était peut-être un petit peu plus vieux Que 99 du coup C'était peut-être 2001-2002 Je sais plus Peut-être 2001-2002 Moi j'ai arrêté d'acheter Les magazines généralistes C'est-à-dire Joypad Console Plus Tout ça J'ai dû acheter mes derniers numéros Ça devait être en 2002 Voilà en 2002 Je me suis dit Bon Je ne vais pas continuer A me ruiner avec ces magazines Qui en plus de ça C'était toujours de plus en plus cher C'était hors de prix Alors qu'à côté Tu avais internet Et que tu avais donc Toutes les informations En avant-première Donc c'était ridicule Par contre Je continuais à acheter gameplay RPG C'était le seul magazine De jeux vidéo Que je continuais à acheter Gameplay RPG Puis background Quand il est sorti Mais ça c'était encore plus tard Ça devait être en 2004-2005-2006 C'était assez tard quand même Bon Je me trouve trop tendu Mais qu'est-ce que j'en sais moi Allez On va lui faire plaisir Vas-y Barrette Demande Des membres du soldat Parmi nos adversaires Alors voyons Non Et Sephiroth alors Quoique Sephiroth Il était membre du soldat Mais je pense que maintenant Il est devenu freelance Sephiroth Je crois qu'on dit Sephiroth Parce que dans toutes les vidéos Que j'ai vues Sur Final Fantasy VII Depuis 15 ans Les mecs disent Sephiroth J'ai jamais compris ça Pourquoi on dit Sephiroth ? C'est naze à Sephiroth Je vais me faire dire Sephiroth C'est quand même plus classe Sephiroth Oui Moi je dis Sephiroth Voilà Oh putain cette attaque Comment il a balancé le Barrette On bosse pour Avalanche Les yeux dans les yeux Give me my money Aller Je veux mon money J'aurais vraiment dû l'appeler Yann Solo C'est impressionnant Bon qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah voilà Ok Tiffin arrive Shut up Je vous fais une petite traduction anglaise C'est histoire que j'améliore Mon anglais Vous comprenez Je me fiche tout autant d'Avalanche Que de la planète C'est bizarre que je ne vous souviens plus De la motivation de Cloud Pourquoi il est comme ça Cloud en fait Il veut retrouver Sephiroth Comment ça se passe ? Je ne sais plus Je ne me souviens plus Qu'est-ce que je dois ? Il faut que je reparlasse à Barrette Non Ok Barrette il est en train de s'exciter comme un ouf sur le sac Ah ok d'accord Il faut reparler à tout le monde Ah ça c'était les RPG de l'époque Parler à tout le monde Et reparler à tout le monde Donc je vais reparler à Jesse là Bon bah c'est bon là J'ai dû parler à tout le monde Tiffin Ah Le président de la Shinra Corporation Voilà Donc vous l'aurez compris Si vous n'avez jamais joué à FF7 Donc Milgar c'est Comment dire ? C'est la grosse capitale du jeu Sauf qu'elle est gérée par des hommes Sans scrupules Qui pompent l'énergie De la planète Et donc en gros Avalanche c'est Greenpeace C'est un petit peu ça Avalanche qui sont un petit peu les rebelles C'est une espèce de Greenpeace Qui ne voit pas ça d'un bon oeil Et qui donc essaye de stopper ça Et c'est pour ça qu'on essaye de péter les réacteurs Voilà Et qu'on parle à tout le monde Pour essayer de faire avancer les dialogues Oui je n'ai pas de coeur Mais qu'est-ce que c'est ces connes Attendez il faut repartir peut-être Oh putain Attendez s'il faut Il fallait juste repartir peut-être Oh oh il fallait juste repartir Non ? Oh mais oui Oh mais loul Sans déconner Il fallait juste partir en fait Non je ne rejoindrai pas à vous Je boude Maintenant je boude Ce thème est excellent Peut-être que le jeu a pris une ride Mais clairement L'OST n'a pas pris une ride Ça c'est évident Putain d'OST de gros ou faux En plus elle est homogène C'est-à-dire que c'est ça qui est bien Avec Nobuo ou Ematsu C'est que c'est pas quelqu'un Qui a offert une, deux ou trois pistes bien Sur un album C'est comme Alors que aujourd'hui tu as beaucoup de jeux Qui ont une, deux, trois, quatre bonnes pistes Et puis le reste c'est de la soupe Non Nobuo ou Ematsu C'est Il te fait 75% Pas tout Pas tout mais Allez disons 75% C'est vraiment vraiment du haut niveau Et c'est ça en fait qui me différencie des autres Après t'as d'autres évidemment T'as Mitsuda Tout ça Mais globalement Lui quand il te fait un album C'est quasiment l'intégralité des pistes Qui sont vraiment bonnes C'est ça le truc Et donc du coup si vous voulez qu'on parle du remake Si vous avez des Quelles promesses Ça ne me dit rien du tout ce puits Ah mais on connaissait Tifa Oui On connaissait Tifa en fait avant Et tu m'as réchauffé Cloud Un petit flashback Oh Mini Cloud Il est tout ronron Mini Cloud Le premier rencard de Cloud est Tifa Sa coupe n'a pas changé Tu aimes bien le caractère design de FF7 Vu que beaucoup critiquent Tetsuya Nomura Je pense que si je refaisais le jeu aujourd'hui Je ne trouverais pas ça exceptionnel évidemment Je vais dire encore une fois voilà Tifa Gros boobs tout ça Bon c'est pas Mais à l'époque c'était génial C'est ça en fait A l'époque c'était génial Aujourd'hui je trouverais que ça a vieilli Mais ça reste encore correct Mais je pense que si j'étais 100% honnête Que je découvrais ce jeu pour la première fois aujourd'hui Je pense que les personnages les trouveraient sympas Mais sans plus Il ne faut quand même pas déconner Voilà mais à l'époque c'était incroyable de voir ça C'est ça Tout simplement Tout est une question d'époque Comment ils vont faire pour inclure tout le contenu Ah voilà ça y est ils parlent de Sephiroth Comment ils vont faire pour inclure tout le contenu du jeu dans le remake Ça va leur prendre du temps Non C'est ça le problème Et c'est ça un petit peu la grande interrogation De la plupart des gens Des joueurs que nous sommes Et pour l'instant on n'est que dans les hypothèses Puisque Square n'ont pas encore indiqué très clairement de quoi il s'agit C'est à dire qu'on peut vraiment s'attendre à tout On peut s'attendre à un jeu linéaire Qui va se passer limite en espèces de niveaux Un petit peu comme un dirge of Cerberus Limite en espèce de chapitre C'est pas impossible Je veux dire chapitre 1 Midgard Avec le truc chapitre 2 La fin de Midgard Chapitre 3 Hop là La ferme Chocobo Et puis Junon là Chapitre 3 Franchement c'est pas impossible Qu'ils nous fassent une espèce d'action RPG linéaire C'est pas impossible C'est pas impossible Mais moi je suis tellement curieux C'est surtout ça Je suis tellement impatient Je veux dire Je crois que j'ai jamais été autant curieux Je veux dire Si de même Si de même On m'offrait la possibilité De jouer A tous les jeux Qui ont été annoncés officiellement Donc à sortir d'ici 2020 Tout ce qui a été annoncé Donc dedans Il y a du Shenmue 3 Il y a Zilas Guardian Il y a tout Absolument tout Et je pense que sans déconner Le premier jeu Que j'aurais envie De découvrir Ce serait le remake de Hefz Avant tous les autres Parce que C'est tellement fou Je voudrais tellement voir Comment ce qu'ils ont fait exactement Comment ils l'ont fait Les conditions Je serais tellement curieux Alors que Shenmue 3 Je sais à peu près ce que ça va être Zilas Guardian Je sais à peu près ce que ça va être Le remake de FF7 Il est impossible aujourd'hui De savoir ce que ça va être C'est impossible Et c'est ça qui est génial Voilà Donc il y a une curiosité pour moi Avec ce jeu Qui est incroyable J'attends comme un ouf Les premières véritables informations Et les premiers screens in-game De FF7 remake Comme un ouf Vraiment comme un ouf Et déjà vous voyez Rien que là Non mais rien que là Ce qu'on voit là Ce qu'on a fait depuis le début On se rend bien compte Que c'est impossible A refaire dans un jeu d'aujourd'hui Vous le voyez bien Il y a eu beaucoup trop De phases de dialogue Il y a eu beaucoup trop Comme ça de cutscenes De phases passives C'est impossible Dans le remake Il n'y aura jamais autant de dialogue Ça ne va jamais papoter autant Donc déjà là Il y aura déjà des coupes Là il y aura déjà eu des coupes C'est obligé Vous voyez C'est pour ça Ceux qui s'attendent D'avoir le même jeu Mais ils vont tomber de haut Ils vont vraiment Vraiment tomber de haut Leur but c'est de vendre Et s'ils se basent Sur du tour par tour Et les bases d'il y a 20 ans Ça ne marchera pas Les jeunes n'accrocheront pas Donc je pense qu'ils vont adapter Ben oui c'est ça Ils vont adapter C'est exactement ça Le remake de FF7 Sera FF15 Avec une skin FF7 Ben c'est possible Mais c'est pas sûr Mais c'est possible Peut-être qu'ils vont utiliser Le moteur Donc le Luminous Engine De FF15 Ce qui aurait du sens Parce que là Ils sont quand même En train de terminer FF15 Donc ils ont un moteur Qui est au point Un moteur qui fonctionne Dans un open world Dans un RPG A la Final Fantasy Oui c'est possible Qui nous refourgue Le moteur De FF15 C'est pas impossible C'est une possibilité Après on n'en sait rien Mais c'est possible Putain elle est longue Cette phase Ah voilà je te le promet C'est donc là Où il fait sa promesse Le jeu sera en FPS Non quand même pas Quand même pas Vous voyez bien La quantité de dialogue Est astronomique Dans ce jeu Mord de rire Barrette Il grimpe carrément Sur les tuyaux C'est un furieux Qu'est-ce qui lui arrive Encore Il n'est pas content Le magot de Barrette C'est pas assez Je veux le triple Ah non le double Aux études de Marlène Cloud est un sans-coeur Merci Cloud Grâce à toi Marlène ne fera pas d'études Merci du fond du coeur Lul Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tun Direction le réacteur numéro 5 On va tout faire péter Vas-y Je ne sais pas utiliser la matérie Ah ça y est on va voir le menu Oh non 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 Oh non 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 Ne m'explique pas C'est bon je suis au courant Système de matériel Ah voilà Non non c'est pas la peine de m'expliquer Je pense qu'à ce niveau là Ma mémoire devrait à peu près fonctionner Quoi Marlène je te laisse le bar Ah 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 Énorme Marlène elle a quoi 6 ans Mort de rire Bon Marlène je te laisse le bar Avec tous les alcoolos du coin Qui vont se ramener Ne panique pas surtout Énorme Je ne me souvenais pas de ça Excellent Alors reviens un petit peu Cette histoire de matériel Ah Alors ça y est Ah voilà Putain ça rappelle des souvenirs ça Et les deux sont liés Peut-être que là on s'en fout Du coup Il faudrait que je file le restaurer à lui peut-être Ah voilà Bon mais Barrette se sera donc restauré Tant ça remet de la vie Ou c'est le Ah non c'est le soin Ok donc c'est le soin Bon mais Quoi qu'il votait peut-être mieux Tifa Ah non quoi que non Ben non parce que Tifa encore moins de points de mana que Barrette Est-ce que Tifa a des magies Attends quand je vois la magie Ah non elle n'a pas de magie Ah si attends Il faut cliquer dessus Ah non elle n'a pas de magie Et Barrette il n'a que le soin Je l'ai fait Ah mais oui je suis con Mais je suis con Putain les magies c'est les matérias Donc évidemment vu que c'est moi qui Qui place les Les magies Évidemment C'est logique Visitons un peu Et oui encore une mauvaise journée papy Un client dans les taudis Bon qu'est-ce que tu vends Donc des potions qui restent hors 100 points de vie J'en ai combien ? J'en ai 9 c'est quand même pas mal Des queues de phénix J'en ai que une Ah antidote peut-être J'en ai 0 Oh attendez Putain je peux acheter le feu Ouh Ah ça me propose carrément de prendre le feu C'est peut-être pas mal ça non Après je ne sais pas si je sais Je vais acheter Voilà J'achète le feu Allez je vais me prendre Allez juste 5 antidotes ça suffira Allez 4 4 antidotes Queue de phénix Allez une autre queue de phénix Potions Bon allez on va en prendre 3 autres Allez 4 Allez 4 potions Voilà Putain je ne crois pas qu'on me fasse Et vendre qu'est-ce que je peux vendre du coup Ah bah non Ah bah si je peux vendre sa mitraillette Comment ça se vend ça ? Ah non je ne peux pas la vendre ? Ah non je ne peux pas vendre sa mitraillette Je ne sais point Je ne sais pas pourquoi Ah du coup on a le feu Bon bah le feu on va le foutre Bah Tifa hein Voilà Hop elle a un Voilà Tifa sera maintenant notre sorceleuse Ah vous ne vous dites que ce n'était pas vraiment utile Le feu c'est useless Ah bon Ce n'était pas utile alors Bon mais tant pis c'est pas grave Mais si si J'ai acheté le feu Ça va c'était pas trop cher En plus de ça souvent moi dans les jeux Je suis beaucoup trop économe Donc je ne peux pas aller là-haut On ne peut pas aller là-haut je veux Ah mais voilà Alors il y a quoi ici ? T'as une de ses têtes qui doit être fatiguée Euh C'est une proposition ? Oh putain quel enfoiré Bon un gym Oh là là Quel enfoiros Non mais je ne veux pas Mais attends c'est énorme quoi Le mec il me propose quand même d'aller dormir chez lui Mort de rire Je veux parler à lui là Ah lui aussi il vend des conneries Ah putain Ah non c'est bon Je vais pouvoir les acheter Alors attends Euh ok le bracelet Grenade Grenadage Bon le bracelet Bon Ça augmente la défense de deux Je pense pas que ça soit forcément super utile Non je préfère garder mon pognon Mais une grenade Peut-être pas une grenade Je ne me souviens plus vraiment des effets Juste pour voir Bon je vais monter voir s'il n'y aurait pas des coffres On ne sait jamais Ah non je pense que c'est pour Je pense que c'est le tutoriel ici Ah je pense que c'est juste pour apprendre non ? Ah ouais non 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 laisse tomber Ah non non ils vont Ils vont nous expliquer tout le tuto du jeu On s'en fout Non 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 Ouais ouais je sais Je sais qu'on peut enregistrer quand on veut Quand on est sur la world map Non 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 française Oh je veux partir d'ici Je vais partir d'ici Non je veux partir d'ici Ah que dalle Je vois qu'il y a rien ici Je crois qu'il y a rien ici Je prends le bracelet pour un seau de pousses, matériel Ah putain, je ne m'en souviens même plus de ça, dis donc. Bon, mais non, ce n'est pas grave, on s'en fout. Donc, il faut repartir là-haut, là. Et ici, il y a quoi ? C'est qui ton fils ? Peut-être que je le connais. Ah putain, c'est quoi ? Mais va en bas, qu'est-ce qu'il veut ? On va aux toilettes. Est-ce qu'on peut utiliser les chiottes ? Non, ça ne veut pas utiliser les chiottes. C'est quand même pas mal, il y a beaucoup de petits détails et tout. Alors oui, je sais que ça a vieilli. On est d'accord, il n'a pas vu la matéria. Ah pourquoi, il y avait une matéria ? Attendez, où c'est, il y avait une matéria, là ? Où ? Attendez, on me dit que je n'ai pas vu la matéria. Ah, on me dit qu'il y avait une matéria, attention. Alors peut-être qu'ici, du coup, on me dit qu'il y avait une matéria. Matéria bleu au sol ? Putain, je suis complètement aveugle ou quoi, là ? Il y avait une matéria, ici ? Je ne vois pas de matéria, là. C'était peut-être pas là. Ah là, putain ! Et c'est vrai que je ne l'avais pas vu. Oh putain, en plus, c'est tout ! Mais mort de rire ! Non mais en plus, c'est la matéria, tout quoi. Le truc méga nécessaire. Je n'y crois pas. Oh, et en plus, c'est un éther. Bon, ben alors là, disons, on a bien fait de revenir. Ah, et en plus, attendez, je vois qu'il y a une échelle, là, en plus. Je ne pourrais plus aller en haut. Ah, merci. Là, quand même, on a failli rater la matéria-tout. Ça aurait été quand même quelque peu catastrophique. Bon, allez. On va le payer. Digi, voyons un peu ce qui se passe. Ouais, bon. C'est juste pour ronfler. Ah, ouais. Mais non, mais attendez. Eh, mais je ne l'avais pas vue, mais honnêtement, je pense qu'elle n'est pas apparue à l'écran, cette matéria. Je crois qu'elle n'est pas apparue à l'écran. Non, je n'ai pas testé la démo 2.0 de Final Fantasy XV. Une fois, ça m'a suffi. Non, mais peut-être que je la ferai quand même. Vu que maintenant, on peut combattre les gros mobs. Bon, il faut repartir par là, du coup. Je vais sauvegarder. Donc du coup, je vais mettre la matéria-tout. Je pense que je vais garder foudre. Je vais mettre tout. Voilà. Comme ça, quand on utilisera la foudre, ça utilisera la foudre sur tous les ennemis. Voilà. Et on va donc mettre pour Barrette, on peut. Ah voilà. Et Barrette, on va lui foutre la glace. Je suis planté, mais ce n'est pas grave. Voilà. Parfait. Ça, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal comme ça. Putain, ça fait déjà une heure et demie. Oh là là. Ça fait une heure et demie. J'ai des billets pour aller voir Loveless. Moi, je trouve que c'est de la mère de ce jeu. Un commentaire très intéressant et subtil de notre ami Banana Moon. C'est vrai que ça valait le coup d'être dit. Je pense que la Terre n'aurait pas supporté d'entendre ce commentaire. Ah voilà, je pense qu'il faut juste repartir en fait. Putain, on va encore subir une phase en train, dis donc. Ce speedrun commence bien. Vous me connaissez. Je pense que c'est un peu. C'est un peu. Je pense que c'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Moi aussi, pour tout vous dire, je trouve que ça a un petit peu vieilli. On va être clair, je trouve que comme ça, les dialogues qui s'enchaînent, ça a un peu vieilli, moi je trouve, je vous le dis, ça a un peu vieilli, oui, je trouve. Même si ça a un côté marrant et tout, ça a un peu vieilli. C'est marrant parce que moi, je suis le premier mec à vous dire, dans les jeux récents qui sont parfois plus, on va dire, narratifs qu'autre chose, où c'est chiant, où on se fait chier, où on ne joue pas assez, alors que là, en fait, je vous rends compte qu'on ne joue pas beaucoup non plus, qu'on joue à peine en réalité. Mais à l'époque, ça ne choquait pas, parce que c'était tout nouveau, qu'on n'avait jamais vu un truc pareil, c'est ça le truc. Aujourd'hui, ça choque plus. Donc je comprends tout à fait que des joueurs d'aujourd'hui ne comprennent pas la hype de FF7, très clairement, mais ça a été une autre époque, encore une fois. Mais je le comprends, je le comprends à 100%, vraiment, j'ai aucun souci avec ça. Je reviens une heure plus tard et je vois qu'il est toujours dans le même bus, loul, c'est pas un bus, c'est un train. En plus, j'ai mal de crâne aujourd'hui. Entre la chaleur et mon mal à la tête, c'est pas évident. Dans trois minutes, le juge Votner. Les graphismes de Donkey Kong Country 2 sont loin d'effrayer nos mirettes. Ça ne fait en tout cas pas vieillir le jeu. Ah oui, mais c'est différent, Donkey Kong Country 2, c'est un jeu de plateforme. Quand un jeu de plateforme est réussi, tu as du fun, regarde Super Mario Bros, le premier de la NES. Si tu joues aujourd'hui, tu auras toujours du fun, sans aucun problème. Là, c'est différent. C'est pas le fun instantané, c'est pas pareil. Tu peux pas comparer ça. Ou alors tu comparerais uniquement graphiquement. Et oui, graphiquement, Donkey Kong Country 2 n'a pas pris une frérie. À condition, attention, d'y jouer sur cathodique. Parce que sur LCD, ça devient immonde. C'est pixel lente, ça bat, c'est dégueulasse. Mais sur cathodique, bien sûr, c'est magnifique. Je vais parler à Tifa. Petit coup d'eau. Putain, ça pète les yeux. Oh putain, qu'est-ce que c'est ? Ça faut aller où ? Attends, je m'en souviens plus de ça. On a 15 secondes. Ok, il faut juste run apparemment. Bon, on va run. Bon, en même temps, si on a 15 secondes juste pour arriver à l'autre bout des wagons, ça devrait le faire. Barrette, tu me bloques le passage. Et putain, mais... Voilà, qu'est-ce que c'est que ce passage tout moisi, là ? Eh, je ne m'en souvenais pas de ce passage. Mais poussez-vous ! Mais, Tifa, tu me bloques le passage. C'est quoi ce bordel, là ? Mort de rire comment il avance, le cloud, là. Tout buggé. Eh bien ! Mais putain, mais... Eh bien, il était temps, hein ? Eh, attendez, j'ai un mal aux yeux, là. C'est un truc de ouf, vite ! Féliciez-moi cette séquence de ouf, là, je vais mourir. Oh là là, je vais mourir, là. Je vais mourir, hein ! Putain, des flashs rouges sur des trucs de pixels. Au secours ! Au secours ! Tout se passe comme nous l'avions prévu. Ah là, ça a vieilli, ça a vieilli. Ah là, ça a vieilli. Il n'y a pas à chier, hein ? Ça a vieilli. À l'époque, c'était extraordinaire. Je trouve que ça a vieilli. Sauf où est-il ? Tu... 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 On ne peut aller plus loin ! Faufilons-nous dans ce conduit. Mais évidemment qu'on y va ! Bordel de bordel ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre ? Aïe, 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 aïe ! Ces choix qui n'en sont pas un éther pour ça de pris. C'est parti ! Oh, bordel ! Il y a des combats aléatoires ici. Je ne vais pas utiliser ma... Bon. Ah, quoi que, je ne vais pas tuer le premier coup, lui. Ah, il faut deux coups pour se faire cette espèce de... Bordel, il en dirait... Ah, mais oui, c'est ça ! Enorme ! Un machin qui balance des missiles. Les ennemis aussi. Eh, je vous laisse imaginer... Regardez, mais ça aussi. Même les ennemis, tu ne peux pas avoir des ennemis comme ça. Même si bon, là, évidemment, on se doute que ce sont seulement comme ça des espèces de tourènes de défense qui nous attendaient. Donc, quoique, au final, si. Ils peuvent les mettre dans le remake, mais ils ne peuvent pas faire un système de tour par tour. Vous voyez, on va voir comme ça des machins nous attaquer. C'est un petit peu ridicule, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses à voir s'ils font le remake. Enfin, s'ils font le remake, ils vont faire un remake, mais... Il y a tellement de trucs à... Encore une fois, un boulot, mais colossal de chez colossal. Incroyable de chez incroyable. Bon, j'espère... Ah, ils sont là. Tout foudre et c'est réglé. Ah, foudre alors ? Ah, attends. En plus, foudre... Ah oui, mais... Foudre peut-être uniquement sur les silos de missiles, là. Voyons. Quoique, ça fait des dégâts à tous. Ah, je ne les ai pas tués ! Je n'ai pas tué les espèces de poissons volants qui n'ont aucun sens à se retrouver ici. C'est ça, oui. Je crois bien que c'est des poissons volants. On ne change pas le gameplay, quoi ? Non mais, Soun, le gameplay va changer. Ça, c'est une certitude. Moi, j'en mets, ma papa t'a coupé. J'en mets, ma papa t'a coupé. Ah, il est en haut de cette échelle. On ne va pas les visiter, j'y vais direct. Allez. Ben, le Gold Saucer en HD, oui, ça va être beau. Mais encore une fois, je ne vois pas comment c'est faisable de faire dans un style en full 3D à l'attente du drone, quoi. C'est-à-dire, il faudrait 6 mois rien que pour faire le Gold Saucer. Vous ne vous rendez pas compte ? Je crois que certains ne vous rendez pas compte du travail colossal. Surtout que Squel, ils ont encore FF15 à finir. Et Kingdom Hearts 3. Je veux dire, putain, ils ont deux jeux de ouf qui doivent finir, quoi. Et là, ils enchaînent avec un troisième. Je veux dire... Ce que je veux dire, c'est... C'est comme si... C'est comme si quelqu'un vous disait qu'il allait faire des reviews toutes les semaines. Alors qu'il ne fait pas de reviews toutes les semaines. Et puis, d'un seul coup, il vous dit qu'ils vont faire deux puis trois. Voilà. Vous voyez, c'est un mec qui n'arrive pas à vous fournir un test par semaine. Mais il vous dit quand même qu'il vous fera trois tests par semaine. Vous voyez ? C'est un petit peu ça, Square Enix. Voilà. Ils n'arrivent pas à te sortir FF15. Mais en parallèle, ils annoncent Kingdom Hearts 3. Puis ils annoncent le remake de FF7. Et puis Nier 2, là. Et puis d'autres trucs. Ok, d'accord. Ils peuvent annoncer ce qu'ils veulent, du coup. Chrono Trigger 2. Non mais voilà, c'est quand même super étrange, quoi. Un petit peu étrange. Bon, du coup, je n'ai pas du tout écouté Jessie, là. Qu'est-ce qui t'arrive, Jessie ? Vas-y, retourne donc à la planque. Oh, là, à mon avis, c'est foudre, alors. Quoi ? Non mais non ! Putain, changez-moi de... Comment je change ? Non, je veux The Cloud. Putain, il me faut diplôme pour réussir à prendre l'éclair. Nul. Allez, balance l'éclair. Mais non, pas le missile dans la tête. Balance l'éclair. Alors, je ne sais plus si les limites restent entre les combats. Ou alors si ça se remet à zéro, la jauge. Bonne question, Monsieur Phelps. Est-ce que la limite break de Tifa sera full au prochain combat ? J'espère que oui, mais j'ai des doutes. Allez, on va sauvegarder, on ne sait jamais. Si jamais il y a un vilain boss, ça sera fait comme ça. Ah oui, elle reste ! Oh, c'est nickel, ça ! Les limites break restent ! D'accord, oui, avec le fameux Omni Slash, Dernière limite break de Cloud. Si je ne fais pas erreur. Alors, euh... Attends, ouais, je me souviens d'en planter, là. Je me suis complètement planté avec la limite break de Tifa. Je ne me souvenais plus du tout que c'était elle. Elle avait en fait la... la roulette. Je ne me souviens plus du tout que c'était elle. Tifa qui se bat évidemment au couenne. Bon, elle a presque plus de vie. Je vais tenter de me remettre des petites potions, voyons. Alors, potions, voilà, deux ici. Un, c'est bon, ça ira. Ouais, ça ira comme ça. Ah ouais, putain, ça ressemble carrément au premier réacteur. Ah, c'est abusé. Un petit peu de recyclage, là, dis donc. Je ne suis pas trop fan du recyclage, moi. Cela dit, c'est un petit peu logique que les réacteurs se ressemblent. On ne va pas re-sauvegarder. Ah, attendez. Un flashback. Tifa, papa. Sephiroth. Sephiroth. Ah, tiens, non, je ne me souviens plus, dis donc. Sephiroth a tué le papounet de Tifa. Attends, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Eh, je ne me souviens plus du tout de ce flashback. C'était ça ? Eh, c'est dingo, je ne me souviens plus du tout de cette... de l'histoire de Tifa, en fait, et de son père. Marron. Oh, putain, un combat juste avant. Oui, on est en ADSL. Tout à fait. Allez, je bourrine. Pour la magie, on verra tout à l'heure. Les combats contre les armes étaient épiques. Ah, ben oui, là. Ah ben, tu sais que, eh, sur ma... D'ailleurs, je dois toujours les avoir, mes vieilles cartes mémoires. J'avais augmenté tous les personnages. 9900, 80, 19, point de vue. Vous avez bien entendu. Et sans utiliser de cheat ou d'action replay, je ne sais pas quoi. J'avais tout augmenté au niveau max. Juste pour réussir à tuer les armes. Et je me l'étais fait. Rubis et émeraude, là. Truc de ouf. Ah, nouveau niveau pour Cloud. Très bien. Attention, parce que s'il y a un boss... Ah merde, je ne peux plus. Je ne peux plus. Il faut mieux s'installer, là. On est mal. On est mal. On est mal. Ah ouais, 9999. Je ne saurais plus vous dire le temps qu'il m'a fallu. Mais vu que j'ai toujours mes vieilles cartes mémoires, si je peux juste vous capturer, vous prendre une image de ma carte mémoire. Vous verrez que ce n'est pas du flan. Il faut revenir encore. Ah, ça a vieilli, les mecs. Ah, ça a vieilli, ça a vieilli, ça a vieilli. Ça a vieilli, ça a vieilli, ça a vieilli. Non, 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 non. Oh, putain. Et les combats aléatoires, ça aussi, ça a vieilli. Putain. À l'époque, on faisait avec, mais aujourd'hui, c'est quand même difficile. Ça a pris un gros coup de vieux dans la face. Non, en fait, je trouve. je le trouve. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ils vont crever ou quoi ? Alors, contre eux, j'aurais peut-être dû faire de la magie. Mais attends, c'est quoi ce bordel ? Ils ont une oreille en point de vue, ceux-là. Bon, prochain coup que je me frite contre eux-là, je vais utiliser de la magie, parce que là, à la limite de Tiffa, j'ai presque envie de la garder. Non, je vais la garder. Je vais la garder. Voilà. Voilà, j'ai bien fait de la garder. J'ai bien fait de la garder, à la limite de Tiffa. Ça aurait été stupide de l'utiliser là. Par contre, là, ils m'ont bien défouraillé, ceux-là. J'aurais peut-être dû prendre plus de potions. La Tiffa prend cher. Ah, je peux aussi le mettre pour paraître. Tiffa prend cher quand même. Mais il grimpe là, cette échelle. Le combat aléatoire, je ne pourrais plus perso et dire que je l'ai fini au moins 4 fois ce jeu. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. À l'époque, c'était génial, mais ça vieillit. Moi, je trouve, ça vieillit. C'est pour ça que dans Chrono Trigger et Chrono Cross, c'était quand même une petite révolution de voir les ennemis à l'écran. Et ils n'étaient pas invisibles. Ça, c'était quand même énorme. Mais non, mais quel... Mais je suis con, quoi. Est-ce que c'est deux fois ? Ah, c'est énorme, quoi. Les deux fois qu'on aura pris cet ascenseur, les deux fois, j'aurais cliqué, recliqué dessus, comme un con pour réactiver le machin. Quand même assez incroyable. Hooper a encore beaucoup de jeux au tour par tour de nos jours. Ah ouais ? Et avec des ennemis qui sont invisibles ? Il n'y en a plus tant que ça, non ? Un petit éther, ça fait plaisir. Fais les Tales of Hooper. Mais j'ai joué au premier Tales of de la Super NES. Avec la fameuse chanson. Tu t'en 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 t'en. Vous voyez ? Je m'en souviens encore de cette chanson, parce que c'était incroyable. En émulation. Depuis, j'ai un cartemode de Tales of, donc c'est quoi le premier Tales of ? Je crois pas que c'est Fantasia, merde c'est quoi le premier Tales of ? Putain, c'est quoi le premier Tales of sur Super NES déjà ? Tales of ? Putain, c'est pas Fantasia, c'est pas Symphonia ? Ah merde, je sais plus. Dites-moi s'il vous plaît, c'est quoi déjà le premier Tales of de la Super NES ? Ah si c'est Fantasia ? Ah Fantasia ! Eh ben, figurez-vous que je me suis fait un... Enfin, on m'a fait un cartemode, voilà, de Tales of Fantasia, avec des textes français, et une boîte et tout, et oui, et une notice et tout, traduit français et tout, le Bataclan. Et donc il y a une chanson, et c'était incroyable quand j'ai entendu ça la première fois, une chanson, vraiment une chanson chantée quoi. En intro d'un jeu Super Nintendo, la mâchoire qui se décroche complètement. Ah, les gars, c'est quoi ça ? Comment tu réussis ce tour de force ? Attendez, je crois qu'on a une énigme là. Ok, il faut le faire en même temps. Voilà. Loul, c'est bon. Ah putain, j'aurais dû utiliser... Mais quel con ! Mais c'est pas possible, j'ai encore utilisé la limit bug de Tiffin en... Je me suis planté. Voilà, c'était ridicule, je me suis planté, c'est ma faute. Je voulais être trop rapide, j'ai appuyé deux fois sur le bouton. Bon, il faut que j'utilise... ...une magie. Ah, j'aurais pas... Je joue super mal, putain ! Il faut pas que je fasse tous les autres, il aurait fallu que j'attaque l'autre, là ! Oui, ils ont six, c'est pas mal quand même. Voilà, on va pouvoir se faire des... Les trois en éclair, je pense qu'ils vont crever. Avec du bol, ils vont crever. Ah, c'est des dégâts quand même ! Ah, je devrais plus utiliser la magie ! Ah, je devrais plus utiliser la magie, dites donc ! Ah oui, c'est quand même efficace. Bon, allez, on va sauvegarder. Ah, ça c'est relou ! Combat aléatoire à Donf, là. Allez, magie. On va direct. On enchaîne avec les autres classiques. Heureusement qu'ils font pas trop de dégâts. Ah mais Pokémon, putain ! Je les ai tués, je pense, uniquement avec l'éclair en plus. Ah oui, faut vraiment utiliser l'éclair. Éclair à Donf. Éclair plus Matéria, tout à Donf. Ah, c'est là ! C'est là où Cloud va tomber. Sur l'église d'Aeris. Sur l'église d'Aeris. Un petit combat avant. Ah oui, il n'y a pas encore Rufus aux commandes. La Shinra est une société familiale. La Shinra est une société familiale. Bulbiza. Loul. Ben voilà, on découvrira Pokémon ensemble. Peut-être les tout premiers sur Game Boy, j'en sais rien. On verra. Cloud est un traître. Ça m'en écangié, j'en sais rien ! C'est assez bizarre, peut-être ! Un big boss ! Par contre, je ne m'en souviens plus. Il est tout gros. L'aérodestructeur. Un techno-soldat. Mord de rire le vieil hélico ! Le président de la China s'est fait aéroport. On va lui faire sa fête ! Oh, la musique ! Je suis désolé, mais je suis obligé de vous foutre le son à fond. Attention les oreilles, je vous mets le son à fond parce que là, on a juste le thème des boss de Final Fantasy X qui est complètement extraordinaire. Promise ne c'est pas la couleur de la Faise. C'est parti ! C'est parti ! Comment je l'ai démonté ? 626 de dégâts ! 526 de dégâts ! 526 de dégâts ! 526 de dégâts ! 526 de dégâts ! Je vais rebaisser le son, je n'entends plus rien ! Mais que se passe-t-il ? Attendez, c'est quoi ce bordel ? Pourquoi je ne peux même pas... Oula, qu'est-ce qu'il se passe là ? Attendez, attendez, attendez ! Je ne sais pas ce qu'il se passe... On va attendre qu'il y ait du son... Il n'y a plus d'audio ! Est-ce normal ? Là, je pense que c'est Iris... Ah voilà, c'est bon ! C'était bizarre ! Attendez, je vais baisser du coup... Ah oui, d'accord ! Voilà ! Ça devrait être bon là ! Là, on devrait être pas mal ! Il y a encore un magnifique thème ! Ah oui, pour le boss, je me suis soigné ! Parce que je me suis dit qu'il devait avoir un masque point de vie ! Mais en fait, avec la Limite Break de Cloud, je l'ai quasiment désingué en un coup ! Je pense que c'est parce qu'il était tourné ! Peut-être que s'il était de mon côté, je lui aurais fait moins de dégâts ! A mon avis ! Ah mais je suis con, mais c'est le thème d'Iris ! C'est ça ! C'est le thème d'Iris ! Ne spoilons pas ce qui se passe à la fin du CD1, bien évidemment ! D'ailleurs, juste pour la petite anecdote... Ce qui se passe encore une fois à la fin du premier CD... Vous savez que j'ai pas vraiment été... Qu'on dire... J'ai pas été triste, en fait, de cette séquence, moi ! Bizarre, non ? Ça m'a pas marqué ! Enfin... Ça m'a marqué, mais ça m'a pas marqué à cause de ce que vous pensez ! Moi, c'est surtout la musique qui m'a marqué ! Et surtout quand la matéria tombe ! Voilà ! Et puis la mise en scène, mais surtout la musique, quoi ! Voilà ! Il y a une espèce de réorchestration, en fait, du thème d'Iris ! Qu'on entend à ce moment-là ! Qui est hallucinant ! Qui est hallucinant ! De la part de... Monsieur Wematsu ! Et moi, c'est ça qui m'a marqué ! Au-delà... De ce qui s'est passé, évidemment ! Voilà ! Parce qu'en fait... Mais je vais vous dire pourquoi ! C'est difficile de vous en parler sans dire ce qui est... Voilà ! Sans rentrer dans les détails, mais... Euh... Parce qu'en fait, je n'y croyais pas ! C'est-à-dire que pour moi... Elle... C'est-à-dire une personne, hein ! En question... Allait forcément ressusciter ou aller revenir... D'une façon ou d'une autre ! Pour moi, c'était inconcevable, en fait, Que ce personnage meurt ! Vraiment ! C'était impossible ! Donc en fait, du coup, je n'ai pas été triste ! Je me suis dit... Bon, mais ok ! C'est dans le scénario ! D'accord ! Euh... Et en fait... Ce qui est marrant, c'est que du coup, je me disais... Bon, c'est peut-être après... C'est peut-être après... Finalement, je suis arrivé à la fin du jeu... Et je me suis dit... Ah mais d'accord ! En fait, si, si ! Voilà ! Je me suis dit... Ah d'accord ! En fait, si ! En fait, si ! Voilà ! Je me suis dit sur le moment parce que je n'y croyais pas ! Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, la musique, le thème, complètement incroyable ! D'ailleurs, je l'avais enregistré sur VHS ! J'avais enregistré ce passage sur VHS ! Tellement qu'il était hallucinant ! Non, je ne l'ai pas spoilé ! Tout à fait ! Bon, attendez, il faudrait peut-être lui parler, là, non ? Ah mais on connaissait Aéris aussi ! Putain, mais attendez, je ne vous souviens plus de Ryan ! Euh... Je vais lui dire que oui, alors ! Mais bon, j'avoue, je ne m'en souviens pas, là ! Énorme si on répond ça ! C'est toi qui étais ivre dans les taudis ! Énorme ! Mais attendez, il n'y aurait pas une faute, là ? C'est toi qui étais ivre dans les taudis, là ! C'est pas IT, ici ? Ça m'étonne, ça, tiens ! Ça m'étonne qu'il y ait une faute pour la retraduction, quand même ! Bref ! Bref ! Donc tu vendais des fleurs, évidemment ! La fameuse marchande de fleurs ! Je l'ai accroché à mes cheveux ! À mon ruban ! Je l'ai caché dans mes cheveux ! Mais chut ! C'est un secret ! Mais non, j'ai pas envie ! Oh, je suis obligé de lui dire pourquoi pas ! Enfin, non, je n'étais pas obligé, mais bon ! J'ai pas envie de me mettre mal avec Aéris ! On l'aime bien, Aéris ! Qui n'aime pas Aéris ? Ah si, c'était ça ! Attendez, je vous suis gouré, alors ! Ah non, non ! En fait, été, c'était A.I.S. on me dit ! Ah bon ? Attendez, là ! Vous allez être sûrs ? Mais non, mais c'était A.I.S. Non, non, attendez, 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 attendez ! Vous dites tous A.I.S. Mais attention, 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 attention ! Parce que là, pour moi, on aurait pu remplacer la phrase par I.I.S. égale T. Et vous me dites qu'on aurait pu remplacer la phrase par T. Ah, ça m'étonne, là ! Je suis très étonné ! Tu as déjà vu Aéris après avoir détruit le premier réacteur ? Ah, mais d'accord, c'est quand on l'a vu là-bas, ok ! D'accord ! Si tu réponds défavorablement Aéris, tu passeras la nuit au Gold Saucer avec un autre perso. Ah mais moi, je veux passer la nuit au Gold Saucer avec Barrette. Voilà, je l'ai choisi. Je veux que Barrette vienne avec nous. Je veux Barrette. Parce que Cloud adore les gros muscles. Ah mais c'est ici qu'il y a le combat avec Tifa dans Advent Children, non ? Tifa qui se frite à je-sais-plus qui, là. Les Turcs, je crois. Je crois que c'est dans cette église qu'il y a le combat avec Tifa. Dans le film, il me semble. Putain, ça fait 2h10 ! Bon, je crois qu'on ne va pas tarder à faire une petite pause, là. Il faut faire quoi ? Il faut sortir, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? J'ai pas du tout comprendre, là. Qu'est-ce que tu me dis ? As-tu déjà tes gardes du corps ? Oui, je suis homme à tout faire. Qu'est-ce que c'est que j'ai mal à la tête ? Oups, je vois-tu encore à 8h du mat' pour savoir si je mets mon réveil ? Non ! Pour une raison très simple, c'est que d'abord j'ai mal à la tête. Et je ne déconne pas, j'ai réellement mal à la tête. Voilà, je suis fatigué. Donc voilà, on continue un petit peu. On découvre un petit peu. Peut-être qu'on reprendra demain. Ou après demain, ça je ne dis pas. Peut-être qu'on reprendra demain. Mais non, là je peux te garantir qu'on ne fera pas une nuit blanche. On ne fera pas une nuit blanche sur FF7. Voilà. Ça c'est clair. On se connaît tous les deux. Ah bah attendez, mais s'il faut c'est un turc non ? Ah bah attendez. S'il faut, voilà un turc, tiens. Ah oui, Reynaud, mais je crois bien que c'est un turc. Donc c'est un petit peu l'élite des soldats de la Chinra, si on peut dire. Enfin l'élite. Mais non, c'est bizarre parce qu'en fait, l'élite c'est les soldats quoi. Donc l'élite, il y a les soldats, il y a les turcs. C'est qui en fait les turcs du coup ? C'est pas ça en fait. Mais non. L'élite c'est les soldats. Donc les turcs c'est quoi ? Non, on n'est pas en Turquie. Ah, les turcs c'est pas les gens de la Chinra ? Ah bon ? Service spécial de l'armée, c'est des mercenaires. Turcs égale espions de la Chinra. Ah voilà, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Donc les soldats c'est les... D'accord. Ok. Donc c'est les espions de la Chinra. Putain, ils sont bien équipés la Chinra quand même. Oh non, cette musique, je ne suis pas méga fan. Vous voyez par exemple, la musique des turcs. Bon. C'est pas ma préférée. Ne marchez pas sur les fleurs ! Je suis très fleur bleu. Mort de rire. Il nous provoque ! Oh putain, ça allait faire partie. C'est bon. Allez, éclairs du coup. Ah, j'aurais peut-être dû voir un petit peu ce qu'elle avait. Iris. Je crois qu'elle attaque avec un bâton. Bon, ça c'est parfait. Je ne sais pas si je peux lui mettre en fait des matérias, si je ne les ai pas enlevés aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Voyons. Est-ce que j'ai les matérias ? Putain. Ah si, si, je les ai. Ils ont bien fait le truc quand même. Bon, on va faire restaurer. Ah oui, restaurer. D'ailleurs, je suis complètement con parce que pour le boss, je n'ai même pas utilisé le sort de soin alors que j'aurais dû. Cela dit, je ne sais pas si le sort de soin restaure plus que les potions, c'est-à-dire plus de 100 HP. Je ne sais point, je ne sais point. Si ça restaure plus, c'est intéressant. Si ça restaure moins, ce n'est pas intéressant. En même temps, ce n'est que le premier niveau de soin. Effectivement, on ne peut pas les laisser nous attraper. Parce que ce sont des méchants. Et que nous, on est des gentils. Elle ne veut pas sauter, c'est quoi ce bordel ? Tirez, feu à volonté ! I reach ! Il faut peut-être que je descende là, non ? D'accord, attend une minute. Il y a un tonneau. On va faire péter le tonneau, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Oui, vas-y, pousse-le ! Pil poil sur la tête d'Airis ! Ah ok, merde ! Ah putain ! On avait droit à un seul essai en fait. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, je n'ai plus que le soin ! Loul ! J'aurais mieux fait de me mettre... Putain ! Si j'avais su, je me serais mis évidemment une magie d'attaque et pas une magie de soin. Je me suis fait avoir comme un petit souriceau ! Loul ! Ah non, c'est bon, ils sont faibles. Ils sont faibles. Fais tomber le tonneau en haut à gauche et ensuite fais venir Airis. Ah ouais, mais c'est un petit peu trop tard, mon bon ! Lénette ! Un petit peu trop tard. Donc attend, je vais faire tomber avec celui qui est là-bas. Tout au bout, là-bas. On va faire celui-là, là. Ah non, merde ! Non, non, c'est pas celui-là ! Non ! Non ! Donc attend, à mon avis, c'est celui-là, là. Je dirais que c'est... Mais putain, me loul, quoi ! Oh ! Saleté de combat. Bon, un petit coup de foudre. Non, ils ne vont pas faire long feu. Des espèces de petits démons gobelins, là. Imaginez ce bestiaire dans le remake style réaliste. C'est pareil, ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Ça ne fonctionnera pas. Bon. Poussons le tonneau. A mon avis, c'est celui-là. Loul ! C'était pas du tout ça ! Mais c'est impossible à deviner ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Putain ! Celui du fond, vous me dites. Mais loul, quoi ! Attends, c'est impossible à deviner. Euh... Comment on peut deviner que le machin, il va rebondir sur l'escalier ? Elle est bien bonne, celle-là. Non mais... C'est impossible, oui ! Les portes nawak. Putain, mais... Elle fait 11 de dégâts avec son vieux bâton. C'est pas possible, ça ! On en a pour une heure, là ! Je vais changer de matériel après ce combat. Parce que là, c'est quand même un petit peu n'importe un nawak. Je vais lui mettre la materia feu, là. Ou un truc du genre. Ou la glace. Parce que là... Et si je peux... Alors, voyons. Ok. Ah mais non, je peux pas ! Ah mais non, je peux même pas ! Je peux pas ! Mais putain, c'est quoi ce bordel ? Je sais pas, moi, quoi faire, alors. Il faut faire celui-là ! Non ? Mais j'y comprends rien, sérieux. Il faut que je redescende, alors. Ah mais non, mais je peux plus ! Mais je l'ai déjà fait tomber ! Bon, je vais dire, cours. Voilà, cours. Elle court, là. Ah, voilà ! Ah, voilà ! Attendez, voilà, ça y est, elle court, là. Ah, mais putain, il fallait juste lui dire de courir, en fait. Mais mort de rire ! En fait, il fallait juste lui dire de courir, hein. D'accord. Loul et reloul, là, quand même. Qu'est-ce que c'est ? Je suis bloqué ? Allo ? Allo ? Bloqué ? Putain, mais c'est quoi ce bordel ? Je suis bloqué ici. C'est pas si folle ? Putain, je sens qu'on va galérer sur ces poutres. Ça va être cocasse, encore. Bon, par où il faut passer, là ? C'est quoi ce bordel ? Ah, putain, c'était par là, d'accord. Putain, c'était un tout petit peu avant. Avec cette perspective. Appuie sur Select. J'appuie, mais il ne se passe rien. Il ne se passera rien avec Select. Ah, mais en plus, je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est. Ça va nous montrer où sont les entrées et les sorties avec une petite flèche rouge. C'est ça ? Oui, je m'en souviens, oui. Ok, on va tenter de faire ça après. Mais ce n'est pas Select. Ça doit être une autre touche. On va regarder. Alors, c'est bon, je peux bouger, là ? Non. Si, ça y est. Alors, attends. Putain, ça ne marche pas, hein ? Après, peut-être que là, en fait, on ne voit pas. Attends, attends. Il faut que j'attende de voir une entrée ou une sortie. Pour voir si ça fonctionne. Allez, Iris, tu peux y arriver. Souffle, souffle ! Ne m'abandonne pas, Cloud ! Amusant ! N'importe quoi ! Énorme ! Il se fout de sa gueule, en plus. La marque du soldat ! Ah oui, ça, on l'apprendra bien plus tard. Cette tueur dans ses yeux. Que cela signifie-t-il ? Bon. Ah putain, j'aurais dû le mettre, là. Oui, mais putain. Bon, là, on va essayer. On va essayer, là. Maintenant, moi, je ne sais plus du tout, là. Donc, ma maison se trouve par là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la maison. Bon, du coup, on va y aller. Donc, attends, on va attendre. Euh... Bon, si tu veux, on va sauvegarder. Ça ne mange pas de gros pain. Non. Et donc... Alors, voyons. Select. Alors, attends. Voilà. Non. Putain, c'est ouf ! Ah, mais ça ne marche pas, en fait. Putain, c'est dingue. Eh, mais je ne peux pas. J'appuie sur tous les boutons. Ah, ok, d'accord. En fait, putain, il faut appuyer sur le stick gauche. Voilà. Voilà, ça y est. Bon. C'est un petit peu moins beau. Mais effectivement, comme ça, on peut voir les entrées et les sorties. C'est un petit peu mieux, comme ça. Je suis bien d'accord. Oh, putain. Ici aussi, on a des... On a des combats ici aussi. Oh, le calvaire. Le calvaire ! Mais non, pas le soin. Oh, dérobé antidote. Oh là là, dérobé éther. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est pas possible. Mais non, mais non, mais non. C'est pas possible. L'éther, le machin qui vaut super cher et tout. Ah, mais attendez. Rendu... Ah, non, c'est bon, c'est bon. Ils nous les rendent. J'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est bon. Quand on les défait... Quand on les défait, ils nous le rendent. On refait une petite pause, là, non ? Je crois qu'on mérite une petite pause. Ouais, ça a quand même vachement vieilli. Ah là là, je vous le dis. Sérieux, ça a vieilli, mais un truc de ouf. Mais de ouf, de ouf, de ouf. Bon. Vous voulez qu'on continue, là, après, ou pas ? Petit sondage, là. Est-ce que vous voulez qu'on continue ? Voyons, qu'est-ce que ça va répondre ? Oui, 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 non. Pause. Regardez Hooper jouer à ce jeu. C'est une mauvaise idée. Il va faire une mauvaise pub. Et je fais une mauvaise pub à tous les jeux. Ah oui, vous voulez qu'on continue cette saloperie. Ah oui. Ah, vous êtes motivés, quand même. Vous êtes motivés. Attends, je vais partir de là. Voilà, on va rester ici. Du coup... Donc voilà, on va rester là, comme ça. Bon allez, on fait une petite pause. Donc je vais arrêter le truc. Ça fait quasiment deux heures et demie. On va continuer, je pense, encore une autre partie après. Puis ensuite, on avisera. Voilà, on va faire ça. Allez ! Donc, euh... Faut que je fasse comment, je fais ça. Ah, bim. 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 Derrière. Voilà, donc petite pause. J'arrête le bousin. Et on se retrouve, disons, dans 15 minutes. Ok ? Rendez-vous dans 15 minutes. 10-15 minutes. Allez. 10-15 minutes et on est bon. Si j'arrive à...